Alors tout le monde sait que Arles est une ville d'art et de culture, la romancière Céline Coulon disait que c'était la ville où il y avait plus de photos que sur Instagram Et depuis lundi soir, Arles est une ville aussi qui célèbre le vivant sous toutes ses formes Un petit peu à la manière de la Renaissance, vous savez, où des idées nouvelles s'agitaient, bouillonnaient Par des rencontres croisées entre des personnes Des rencontres croisées non seulement entre les personnes mais aussi entre des personnes et des disciplines Et donc soyez tous et toutes les bienvenus dans cette chapelle qui tient lieu à la fois d'agoras à l'antique Et de salons contemporains Nous allons croiser les arguments et les pratiques ce matin pour comprendre avec nos invités Pourquoi nous avons tendance à rester sourds aux appels à la fraternité universelle et à l'humanité plurielle Alors tout à l'heure avec Elisa Loncon, si vous étiez présente, nous avions vu la manière dont les peuples racines Envisagent le rapport non seulement des individus entre eux mais aussi des individus avec ce qu'on appelle l'écosystème C'est à dire avec la nature, ça a été l'occasion de parler de sororité, de fraternité à travers l'exercice pratique d'une constitution La fameuse constitution chilienne qui est en cours, c'est un merveilleux processus Alors aujourd'hui nous allons évoquer avec nos invités un deuxième pilier de la République qui est celui de l'égalité Et nous avons la chance qu'ils soient là pour décoder et parler à la fois de leur travail théorique et de leur action Il ne s'agit pas seulement de penser l'égalité, de voir comment concrètement on peut agir dans la défense de ceux qui sont exclus Ceux que Réjean Sénac vous appeliez les non-frères Et peut-être que nous verrons aussi qu'il y a parmi le monde animal ou le monde vivant une autre manière de nommer les non-frères Et donc la question posée ce matin c'est comment faire monde, comment faire humanité Et pour se faire, pour répondre à cette question, nous allons commencer par déconstruire un mythe avec Réjean Sénac Elle dit c'est presque comme décoder un meurtre après une longue enquête Et ce mythe c'est le mythe à trois termes que constituent précisément les piliers de la République Réjean Sénac est politologue, directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique et de recherche en sciences politiques Et vous avez publié un essai qui questionne les valeurs républicaines, notamment la sororité et la fraternité A travers ce livre, les non-frères au pays de l'égalité Et plus récemment, vous avez interrogé les mobilisations contemporaines Avec ce titre radical et fluide, vous nous expliquez en quoi ces nouvelles mobilisations sont à la fois radicales et fluides Valérie Jean-Zigo, vous êtes entré dans l'histoire des sciences et de l'environnement avec une passion particulière Pour les araignées Et nous allons comprendre avec vous pourquoi les hommes se battent en faveur de la nature Qu'ils soient réactionnaires, conservateurs, fascistes, véganes ou punk La galaxie, vous nous le montrez, est extrêmement hétérogène Et plus spécifiquement, nous allons essayer de comprendre pourquoi les français seraient particulièrement indifférents par culture à la nature C'est ce que vous expliquez dans cet essai publié aux éditions Actes Sud Les français, la nature, pourquoi si peu d'amour ? Et puis il y a également les combats pour la nature De la protection de la nature au progrès social Où vous nous montrez au fond que la domination des humains entre eux n'est pas autre chose que la domination que les hommes exercent à l'endroit de la nature Je vous rappelle aussi, avant de vous présenter Alain Chouraki, que les trois auteurs qui sont présents ici Dans la petite alcove qui est là Après avoir répondu à vos questions, si vous en avez, se feront le plaisir de parler avec vous à titre personnel Et puis de signer les exemplaires de leur livre Le cas échéant Et donc si Valéry Chanzigo parle des éléphants et des araignées sauteuses Parce que son livre commence avec les araignées Et puis termine avec un désir irrépressible d'éléphant, comme vous le dites Alain Chouraki, vous allez évoquer le paradoxe du papillon, un autre animal Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS Homme des mémoires et des convergences de savoirs, puisque vous alliez les sciences politiques, le droit, la sociologie Vous êtes président fondateur de la fondation du Camp des Mille Et vous avez publié récemment, vous le signerez également tout à l'heure Le vertige identitaire, comment peut basculer une démocratie Et vous montrez, schéma à l'appui, la manière dont progressivement s'édifie et se construit une mécanique de l'exclusion Et vous le dites, nous sommes sur une ligne de crête, tout peut basculer Enfin nous en dirons un petit peu plus dans un instant Et donc, comme première question, comme premier tour de table, je vous ai posé une question commune à tous les trois Puisque vous pensez ce qui est mis à l'écart C'est-à-dire que nous savons qu'il y a un problème de place Et vos travaux à tous les trois portes sur ce phénomène de l'exclusion Alors, qu'est-ce qui, dans vos parcours respectifs, vous a mené à réfléchir à l'envers du monde Ou à ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à trouver que le monde n'est plus habitable Peut-être puis-je commencer par vous, Réjane Senel ? Alors, c'est toujours compliqué de reconstruire a posteriori une continuité ou une généalogie Moi, j'ai été dans une démarche qui a d'abord été une démarche de questionnement théorique Et l'idée qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas, des énigmes Et en particulier, j'ai toujours été très sensible à notre devise républicaine Liberté, égalité, fraternité Qui nous élève, qui nous socialise à une forme de mythe, de mythologie, de l'exemplarité française Et je me suis assez rapidement questionnée sur l'angle mort de ce qui du politique Qu'est la fraternité Et il y a un passage de Sartre qui m'avait beaucoup intéressée Ou dans Critique de la raison dialectique Il dit, qu'est-ce qui fait que des petits pois dans une boîte de conserve Se reconnaissent comme des frères La question que ça pose, c'est quoi ? C'est la question du périmètre du politique Pourquoi est-ce qu'on est dans une boîte de conserve ? Comment est-ce qu'on détermine les frontières de la boîte de conserve ? C'est la question du qui du politique Pourquoi est-ce qu'on se reconnaît comme des petits pois et pas comme des légumes ? Et ce que ça a comme implication sur la manière dont on vit ensemble, dont on fait monde Sans aucun doute que je me suis posé cette question Parce que j'étais moi-même une carotte ou un oignon Dans mon petit village des Hautes-Pyrénées Avec une immigration d'origine immigrée espagnole Sans aucun doute que j'ai assez vite senti Que je n'étais pas un petit pois Mais je ne l'ai pas conscientisé J'ai fait ce qu'il fallait pour avancer Pour essayer de comprendre théoriquement Mais avec aujourd'hui une forme de maturité Du point de vue situé Je me dis que ce n'est pas un hasard Si j'ai fait cette démarche Et si j'ai cherché un peu la réponse en philosophie En droit, en sciences politiques Si j'ai commencé par interroger Notre rapport très ambivalent au principe d'égalité C'est-à-dire qu'il y a à la fois une centralité du principe d'égalité Quand on parle de mythologie selon Barthes C'est l'idée que c'est un élément qui est dépolitisé Qui est déshistoricisé Qu'on sacralise complètement Et avec le principe d'égalité On a ce rapport très ambivalent A la fois de sacralité Et une forme aussi de discrédit perpétuel Et d'ailleurs j'avais travaillé sur cette lecture Qui pour moi est une lecture complètement caricaturale De dire, par exemple, pour mettre en place des mesures d'action positive Comme les zones d'éducation prioritaires Qu'on a mises en place dans les années 80 On va parler d'équité, pas d'égalité Comme si l'égalité ne pouvait pas intégrer un traitement différencié Pour tendre vers un horizon juste Or le principe d'égalité a toujours été pensé Avec le fait d'intégrer les situations différentes Et Condorcet, dans ses mémoires de l'instruction publique Aurait pu être le père des zones d'éducation prioritaires En gardant ce terme d'égalité Donc mon parcours, ça a été un parcours Qui a mêlé une cécité républicaine Qu'on m'avait forgée Et à laquelle j'ai cru Et tant mieux, sinon je n'aurais pas avancé comme je l'ai fait Si je savais que c'était impossible Je ne l'aurais pas fait Donc tant mieux que je croyais que c'était possible Et une volonté de comprendre Des angles morts Et pourquoi j'en suis arrivée à travailler Sur les non-frères au pays de l'égalité C'est parce que Ce qui m'a intéressée C'est de voir comment Dans cette cécité républicaine D'un récit Des droits de l'homme De l'égalité Ça ne permettait pas de comprendre Pourquoi encore aujourd'hui Il y a autant de discrimination À l'encontre de celles et de ceux Qui ont été exclus du contrat social originel Ce que j'appelle les non-frères Qui sont chez les humains Les femmes et les personnes racisées Et bien sûr Les animaux non-humains Le vivant au sens plus large Et aujourd'hui Au XXIème siècle Les femmes et les personnes racisées Sont intégrées dans le contrat social En tout cas juridiquement Mais on voit bien Qu'on les a inclus Pour les mêmes raisons Qu'on les a exclus Avec cette idée Qu'ils allaient apporter autre chose C'est-à-dire On ne les a pas reconnus Comme des semblables Politiquement Pour reprendre Anna Arendt Qui a une phrase magnifique Qui dit Être humain C'est se reconnaître Comme un semblable S'imaginer comme un semblable S'imaginer comme un semblable C'est voir Qu'on est dit Tous et toutes Différent Et différentes Mais que ce qui fait Notre humanité On pourrait même Aller au-delà Et dire Ce qui fait Notre être au monde En tant que vivante et vivante C'est de reconnaître En l'autre Une similitude Alors là On pourrait ouvrir Sur le fait D'habiter le monde En étant un individu sentient Si on est un antispéciste Ou d'être au monde En tant que vivant Donc Ce chemin là C'est pas du tout Le chemin qu'on a fait Le chemin qu'on a fait C'est de dire On va inclure Les femmes Et les personnes racisées En tant que complémentaires Et non pas en tant que père En tant qu'égo Donc j'ai travaillé En particulier Je vais très vite là dessus Sur les principes De justification De l'inclusion Des femmes Et des personnes racisées Dans les instances de pouvoir Autour de la parité Et de la promotion De la diversité Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le récit C'est de dire que Si vous mettez des femmes Elles vont faire La politique autrement Elles vont faire Du management autrement Que la mixité Est une valeur ajoutée Que la diversité C'est bon pour le business Qu'est-ce que vous faites En justifiant l'inclusion Des non-frères De cette manière là ? Vous ne cassez pas Vous ne cassez pas Vous ne cassez pas le logiciel De l'exclusion Des non-frères Au nom de leur spécificité De leur particularité Incompatible Avec la similitude Du pseudo-universalisme Neutre masculin Mais vous permettez Qu'il s'actualise A travers une inclusion Qui est toujours une inclusion En tant que complémentaire Donc en réalité Vous permettez Que les femmes Et les personnes racisées Soient au mieux Des bons numéros deux Puisqu'ils sont Dans des logiques De complément Ça, ça permet de comprendre Pourquoi on en est encore là Aujourd'hui Dans une difficulté A ne pas être assigné A une plus-value Une différence Alors que ce soit Une moins-value Ou une plus-value Quand on est associé A une particularité A un non-frère Et donc attendre Vers une égalité Qui soit réellement Une égalité de non-domination Qui remette en cause Les catégories Dernière phrase Sur ma dernière recherche Ma dernière recherche Elle a eu pour objectif D'essayer de comprendre Le comment Des mobilisations Justement des non-frères On a une vision Qui est aujourd'hui Une vision Je trouve Assez discréditante De ces mobilisations Qui appréhendent Les inégalités Encore aujourd'hui Très vivaces Qu'on peut objectiver Très clairement Quand on voit L'envoi de CV anonyme En particulier On voit très bien Qu'il y a une discrimination Jusqu'à l'entretien d'embauche Très forte En fonction par exemple De votre religion De votre couleur de peau Enfin c'est quand même Très clair Et donc ces mobilisations là On a tendance à les voir Comme des mobilisations En silo Où les féministes Seraient d'un côté Les antiracistes de l'autre Les écologistes Les antispécistes Alors qu'il y a de plus en plus Une coalition A la fois dans le diagnostic Dans le fait de percevoir En fait Ce monde Qui est un monde Avant tout Marchand Où tout est marchandisé Néolibéral Comme à la fois sexiste Raciste Et écocidaire Et le slogan Fin du mois Fin du monde Est très révélateur De ça Et donc il y a un ennemi commun Très fortement Et ce qui m'intéressait C'est de voir S'il y avait aussi Un bien commun Un horizon commun Et j'ai interviewé 130 responsables D'associations Et activistes Féministes Antiracistes Écologistes Antispécistes Et de lutte contre la pauvreté On pourra reparler De la dimension antispéciste Mais je trouvais ça Très intéressant De questionner aussi Cette question De cet enjeu De la non-domination A travers la remise en cause De ce qui est sans doute Le plus inconfortable Pour nous A remettre en cause C'est à dire Notre caractère De dominant En tant que Représentant De l'espèce humaine Voilà Merci Alors il y a les dominants Et nécessairement les dominés Les exclus Et les non-frères Alain Chouraki Je pose la même question Qu'à Réjeanne Sénac Qu'est-ce qui Dans votre parcours personnel Vous a amené A poser la question Du mécanisme De l'exclusion Et de la discrimination En tant que Vieil éléphant Mâle, blanc Dominant Etc Surtout vieux J'aurais tellement Plus de choses A dire En termes de quantité En tout cas Que ce que Ma jeune collègue A présenté Très brillamment Mais je vais essayer En tout cas Dans cette Première réponse De limiter Mon propos Je crois que Avant tout Ce qui a été Mon moteur Depuis L'adolescence Et probablement L'enfance Depuis l'enfance C'est une espèce De révolte Intérieure Devant Les discriminations Ce que je ressentais Comme Enfant Encore une fois Ce que je ressentais Comme des Des anomalies Insupportables Dans la manière Dont étaient traités Les uns Ou les autres Selon Effectivement Leur Origine Leur religion Leur genre Et ça m'a frappé Dès l'enfance Pour deux raisons Principales La première C'est que J'ai grandi Dans une Famille Française Du Maroc Qui Où nous étions Confrontés En permanence A 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 Mais Très curieusement Et ça m'interpellait Déjà Nous étions Perçus Et nous Nous vivions Comme français Face A des Juifs Marocains Et à des Marocains Musulmans Bon Donc Déjà A l'école Même Ces différences Me paraissaient Étranges Souvent Injustes Souvent Engendrant De la souffrance Vers ceux Qui étaient Assignés Catégorisés Comme Justement Comme Marocains D'abord Comme Donc pas français Comme Et bon Donc Déjà au quotidien Avec mes copains Mes copines Plus de copains Que de copines D'ailleurs parce que L'école à l'époque N'était pas Amiques C'est intéressant En tout cas au Maroc Il y avait cette gêne Et En même temps Mon père Ancien résistant Me parlait De son engagement Contre Le nazisme En Libye Auprès de Leclerc Deuxième DB France française libre Et de sa découverte Des camps Des camps Des camps de la mort Presque par inadvertance Je ne vais pas En parler dans le détail ici Mais Presque par inadvertance La division foncée Ce sont deux jeunes allemandes Qui leur ont dit Ah vous êtes là A cause du camp Quel camp ? Bon En Allemagne Et là encore Cette confrontation D'un enfant Avec Puis d'un adolescent Etc Et jusqu'à aujourd'hui Cette Confrontation A A A l'indicible A A l'incompréhension De la méchanceté humaine Qui Exclue Jusqu'à la mort C'est quand même Une sacrée différence Je vais dire Avec les discriminateurs Que nous vivons aujourd'hui Ce qui ne veut pas du tout dire Qu'elles sont acceptables Puisque précisément Les unes mènent aux autres Bon Les plus soft Entre guillemets Ou les moires Peuvent mener Au plus dur Mais en tout cas Cette espèce De Révolte Contre Ce qui avait pu arriver Quelques années Avant ma naissance Bon Donc c'était proche C'était Mon père Il m'a Combien de fois dit Qu'il avait rencontré Qu'il croyait rencontrer Des monstres Face à lui Et qu'il a rencontré Des hommes ordinaires Que ça soit Dans l'administration De Vichy Dont il a vécu L'exclusion Le statut des juifs L'exclusion du barreau Puisqu'il était avocat Etc Mais Pareil Du côté des nazis Qui étaient Bien sûr Ressentis comme des monstres Qui se comportaient Souvent comme des monstres Mais qui étaient Des hommes ordinaires Et son message A toujours été Les hommes ordinaires Ont pu Faire de telles horreurs Ils pourront le faire A nouveau Et d'ailleurs Ils l'ont fait Dans d'autres pays Et d'autres continents Donc Vous me parliez De cette espèce D'enracinement De moteur En quelque sorte C'est donc Cette incompréhension Cette révolte Et Je terminerai là-dessus Avant de passer Aux aspects plus théoriques Que j'évoquerai Plutôt Dans l'exposé Principal Que vous nous avez réservé Mais Au plan personnel Ce Ce sentiment De révolte C'est accompagné D'un sentiment J'allais dire De rage De rage Parce que J'ai été élevé Aussi Dans une famille Qui était Fondée Sur l'espoir L'espoir D'un monde meilleur Qui a conduit Les uns Dans le communi Vers le communi Tout ça On connait Mais cet espoir Il était là Il était là Il fallait avoir Le courage Ou les courages De l'espoir Et L'espoir D'un monde meilleur Entre Individus Entre Groupes Sociaux Ethniques Etc Mais aussi Espoir Pour un monde On en parle ici Pour un vivant Amélioré Préservé Protégé Et alors D'où venait la rage La rage venait de voir De ce constat Que Alors que nous avions Et que nous avons toujours Des chantiers Formidablement Positifs Pour améliorer Le monde La justice sociale La démocratie Implanter Toujours mieux Les grandes valeurs De liberté D'égalité De fraternité Mais aussi De dignité De justice De laïcité Les questions Bref Des chantiers Formidables Difficiles Merveilleux Et qu'est-ce que nous avons Comme entrave au milieu Ce risque permanent Que le monde Se défasse Que les valeurs Que les avancées Qui ont été construites Notamment sur Les acquis De la seconde guerre mondiale Les leçons De la seconde guerre mondiale Que tout cela A nouveau Se défasse Autrement dit Nous devons Pour Tranquillement Si je puis dire Améliorer le monde Faire en sorte En même temps De nous battre Pour empêcher Que le monde Se défasse à nouveau Et lorsque Ça fera transition Peut-être Avec mon Mon propos principal Tout à l'heure Lorsque Nous avons vu Dans les années 80 1980 Après Jésus-Christ Lorsque C'est le vieil éléphant Qui situe les choses Lorsque nous avons vu Dans les années 80 Réapparaître L'extrême droite Je vous rappelle Je vous rappelle 81-82 Jean-Marie Le Pen A une ou deux voix Prêt A failli prendre La présidence De la région PACA Et que bien sûr Tout ça N'arrivait pas Dans un ciel serein Il y avait eu L'attentat De la rue Copernic Il y avait eu Toutes sortes D'horreurs Bref C'était violent De voir réémerger Les mécanismes Qui avaient pu Et les parties Et les attitudes Qui avaient pu Mener au pire Et qu'il fallait A tout prix Je dirais Empêcher à nouveau D'aller trop loin Pour nous permettre Des combats plus positifs Pour l'autonomie Etc Alors ces combats positifs D'un mot Je les ai menés Je crois Au niveau de la construction européenne Au niveau de la construction De l'autonomie Versus hétéronomie Dans mon travail De chercheur Mais Je les Je crois Les mener aussi Dans le travail Que nous menons Au camp des milles Et c'est ce dont je parlerai Notamment des mécanismes Vous l'avez dit Qui ont pu mener au pire Et qui Non seulement peuvent encore Mener au pire Mais nous mènent Actuellement au pire Voilà comment la rage Peut mener à la science Valérie Chandigaud Vous avez choisi Vous De donner la voix A ceux qui n'en ont pas C'est à dire Ceux qui n'ont pas le logos Les non parlants Le tout autre Qui eux aussi Subissent Le pouvoir de domination De l'humain Et puis l'exclusion Hors d'une sphère C'est à peine si Nous nous rappelons Qu'ils s'appellent des vivants Et chez vous Comment c'est passé Alors j'ai déjà donné Une indication Au propos de cette passion Pour l'araignée Mais aussi déjà Dans vos recherches Vous avez pris Le parti du plus faible Je crois que vous avez Consacré une thèse A un invertébré Donc un animal A priori Qui dans l'hierarchie De ce qui est vivant Nous intéresse encore moins Que ce qui déjà Que ce que déjà Nous négligeons Alors Puisqu'on situe Dans sa biographie Sa trajectoire de vie Un petit peu L'ancrage De ces recherches Aujourd'hui J'ai grandi Dans une banlieue Ouvrière Pauvre Dans les faubourgs De Lyon Dans des immeubles Qui avaient à peu près Mon âge L'école aussi Les commerces aussi Dans un climat De violence Extrêmement Important C'était vraiment Tout à fait Spectaculaire De voir Cette Cette violence Pardon Cette violence S'exprimer A une époque On en parlait Très peu Qui n'était pas simplement Que le mode de vie Mais aussi une violence Largement rendue invisible Qui était la souffrance La douleur La dégradation physique De ceux qui vivaient là Et qui faisaient Des travaux pénibles Et qui n'étaient absolument Pas reconnus Et très vite J'ai eu conscience Qu'en fait Il y avait des pans entiers De la société Qui étaient rendus Totalement invisibles Un peu plus tard Effectivement Quand j'ai Et j'ai commencé Ou j'ai continué A me passionner Pour Un monde vivant Un peu plus large Que simplement L'espèce humaine J'ai découvert A travers l'exemple Des araignées Mais pas seulement Qu'il y avait Également Des espèces Qui étaient Très valorisées D'autres Totalement dévalorisées Et puis il y avait Surtout un océan D'espèces Parfaitement invisibles Même si elles étaient là Même si elles étaient Perceptibles Elles n'étaient pas Infiniment petites Elles étaient rendues Totalement Visibles Par la construction Culturelle Notre rapport Au réel Et il y avait Une sorte De continuité Entre cette Situation sociale Et ces questions Environnementales Que je pouvais voir Et effectivement Tout mon travail C'est axé Sur le rapport Qu'on pouvait avoir Avec la nature Comment les êtres humains Au fil du temps Puisque je suis historienne C'est forcément ancré Sur des périodes Assez longues A pu commencer A percevoir Par exemple Les premières formes De destruction De la biodiversité Comment ça a été Très vite La cause a été identifiée A savoir L'espèce humaine Comment ces discours Se sont imposés Au fil du 19ème siècle Par exemple Et ce qui Ce que j'ai suivi C'est pas simplement L'émergence De ces discours C'est de De voir à quel point Ces discours Étaient imprégnés De quelque chose Qui est de la politique Et qu'à aucun moment Cette Cette réflexion Par rapport A la nature Ou aux animaux Je distingue les deux Parce que Chronologiquement Et culturellement C'est deux ensembles Un petit peu différents C'est Tout à fait Construit Dans une analyse Qui était politique Au 18ème On s'interroge Au 18ème siècle On s'interroge Sur Les droits de l'homme Mais Très souvent De nombreux acteurs Vont réfléchir A d'autres droits C'est à dire Bien sûr Le droit des femmes Le droit des esclaves Le droit des handicapés Par exemple Et de là Au droit des animaux Il y a toute une série D'acteurs importants Qui l'évoquent Même si c'est pas central Dans leur oeuvre Et ce qui est intéressant Aussi C'est de voir Que durant tout Le 19ème siècle Cette passion Que l'on a Pour la protection D'une certaine partie De la nature Il y a toujours Des préjugés culturels A l'oeuvre S'accompagnent D'une réflexion Qui est à la fois Morale Mais il faut bien comprendre Que cette morale Est une morale politique Il s'agit de condamner De rejeter De critiquer De la cruauté Et l'égoïsme Ces deux mots Qui sont constamment associés Que l'on voit A l'oeuvre Dès lors Qu'il est question De destruction Des espèces Ou des écosystèmes Et bien évidemment Ce type de rapport Doit être rapproché De discours politiques Visant à Améliorer Faire des progrès sociaux C'est le terme de progrès Pour certains militants Devenus quasiment inemployables C'est un peu dommage Il faudrait vraiment Comprendre de quel progrès On parle Lorsqu'on parle de progrès De voir à quel point Cette question Sociale et environnementale Est Dans certains Chez certains Certaines penseuses Je pense à certaines Féministes Ou certains Certains penseurs Certains courants De pensée Je pense à l'anarchisme Vraiment omniprésent On va parler A la fois De De droit de l'animal De révolution sociale D'amélioration Du sort Des plus pauvres Élisée Reclue Ou Louise Michel Deux anarchistes Importants De la fin du 19ème Sont végétariens Et interviennent Dans des congrès Internationaux De végétarisme Et ils le font Pour des raisons politiques L'un des premiers actes De terrorisme J'emploie des guillemets Autour de ce mot Mais il n'y a pas De mieux De terrorisme Pour la cause animale Se passe dans les années 1860 C'est une féministe Française Marie Huot Et un activiste Belge Qui Tente D'empêcher Une corrida Dans la banlieue De Paris En tirant des coups De revolver Sur des torréas d'or Ils sont acquittés Tous les deux Mais ce qui est intéressant C'est que Marie Huot Justifie cette question Dans des revues Socialistes Pour expliquer Qu'il y a un moment Il faut bien passer à l'acte Et en fait Durant tout mon travail Je n'ai cessé De voir Des relations Entre deux questions Que l'on a longtemps pensées Au XXème siècle Comme séparées Qui seraient La question environnementale Pour faire simple Et la question sociale Et c'est Vraiment au coeur De mon travail Et forcément C'est aussi Comment dire Le reflet De ma trajectoire Je suis très sensible Au fait Que des personnes Que j'ai connues Mon père en particulier Qui sont morts Des conséquences environnementales Parce qu'ils étaient exposés A des pollutions Dans leur travail Ils ont une espérance De vie Non seulement réduite Ce qui est le cas D'ailleurs Des personnes les plus pauvres Mais en plus Les dernières années de vie Très largement Amputées En quelque sorte Ou rendues Absolument atroces Par une exposition Particulière Au polluant Que n'ont pas Par exemple Les cadres On voit bien La répartition Des différentes Classes sociales Aux expositions De polluants Et toute cette histoire Est de fait Imbriquée C'est pas moi Qui essaye De trouver Des façons De relier les deux Les deux sont En fait Totalement Imbriquées Les unes des autres On peut pas distinguer Une question D'une autre C'est en fait Exactement la même chose Jeanne Sénac Valérie Chanzigaud Vient de parler De l'imbrication Il n'y a pas deux questions Entre les questions Sociales et environnementales Vous même Dans votre manière De travailler Plus spécifiquement Dans l'enquête Que vous avez menée maintenant Vous faites exploser Les silos C'est aussi La question De l'imbrication Que vous posez Alors c'est vrai Qu'on peut voir Que dans notre manière A la fois D'analyser Les mobilisations Contre les inégalités Mais aussi De les porter On a longtemps eu En France Une forme de priorité A la question sociale Avec Et on le voit bien Dans l'horizon De convergence Des luttes Quand même Un passif Qui est quand même Un passif De lutte des classes Par rapport Aux autres luttes Et ce que j'ai vu Moi dans mon enquête C'est qu'il y avait Quand même Une réticence Assez grande De la part D'un certain nombre D'actrices Et d'acteurs Des mobilisations Dites Des nouveaux mouvements sociaux C'est une expression Qu'on utilise Depuis les années 60 Donc qui justement Portent les questions Des inégalités Dans l'imbrication Dans l'imbrication entre Les questions sociales Et les questions Qui sont Faussement dites Culturelles C'est à dire Qu'on a tendance A dépolitiser Qui sont la lutte Contre le sexisme Le racisme en particulier Et l'écologie Donc comment Cette tendance A autour Du matérialisme Historique Du marxisme A voir Valoriser La question sociale Comme étant la question Qui est La prioritaire Fondamentale Et à travers laquelle On pourrait penser Les autres questions Ça a marqué Notre histoire Et ce que je vois Moi Dans mon enquête Auprès donc De 130 activistes Et responsables D'associations C'est que Sans nier Cette dimension Importante Et fondamentale De la question sociale Et on le voit bien En particulier Dans le recours Au néolibéralisme Au capitalisme Comme ennemi commun A des oppositions Entre les 99% Et les 1% A la défiance Vis-à-vis des élites Enfin voilà Donc il y a Cette dimension D'inégalité sociale Et économique Ancrée Dans un régime Économique spécifique Qui est le régime Capitaliste Qui impose Sa règle De coûts Et de bénéfices A toutes les dimensions De la vie C'est fondamental Mais comme La explicité Valérie Chansignaud Il y a l'idée Qu'on ne peut pas Comprendre Les inégalités Sociales et économiques Si on les Et on les pense De manière Séparée De tous les autres Enjeux de domination Des autres catégories Des autres oppressions Des autres violences Et en particulier De la structuration Sexuée et sexiste De la société Avec une Une séparation Une assignation Entre la sphère privée Et la sphère publique Une structuration Aussi du capitalisme Autour du travail Non rémunéré Des femmes Une division Du travail Entre les femmes Et les hommes Aussi bien dans la sphère privée Que dans la sphère publique Que dans la sphère professionnelle On le voit encore Avec une différenciation Des secteurs professionnels Dans lesquels Les femmes et les hommes Travaillent aujourd'hui Qu'on ne peut pas Comprendre Les questions sociales Sans comprendre en effet Que le rapport A l'appropriation A la prédation C'est une appropriation Des corps Des individus Des travailleurs Mais aussi Des ressources Et qu'il y a En effet Une imbrication De la destruction De certains lieux De certaines ressources Qui sont habitées Par les plus précaires Les plus pauvres Les travailleurs Et on le voit aussi Dans une dimension D'écologie décoloniale J'ai en particulier Interviewé Malcolm Ferdinand Ou ceux qui luttent Contre le chlordécone Dans les Antilles Donc comment il y a Une imbrication D'une dimension Écocidaire Mais aussi D'une dimension Donc sociale Donc Cette prise de conscience De l'entremêlement Des dominations Et des oppressions Elle est très forte Aujourd'hui Dans une logique Structurelle On voit On voit qu'il y a Un backlash Aussi Face à toutes ces brèches Qui ont été mises Face à ces compréhensions Complexes Ces mobilisations Qui se méfient De la convergence Parce qu'ils ont peur D'un retour D'une lutte première Qui a été longtemps La question sociale Mais ils parlent D'alliance Ils parlent De confluence Donc face à toute Cette énergie là Cette synergie là On voit Et je le dis Parce que je sais Qu'on a peu de temps Mais je trouve Que c'est intéressant De l'explicité Il y a un backlash Aujourd'hui Il y a un retour en arrière Très clairement Et on le voit Par exemple Avec le terme De wokisme Ce terme de wokisme Alors moi J'ai fini mon enquête Je l'ai faite Avant la pandémie Et pendant la pandémie J'ai trouvé ça Tellement enthousiasmant Tellement intéressant Dans la complexité Du diagnostic Dans aussi La complexité Des réponses Un diagnostic global International Entremêlé Et dans des réponses Qui sont à la fois Le recours au droit La diversité tactique Parce qu'on fait à la fois De la désobéissance civile Et des recours juridiques Mais il y a aussi Des utopies concrètes Voilà Un retour du municipalisme Libertaire Enfin c'était formidable Et puis Quand j'ai publié mon bouquin On m'a interviewé sur Alors Vous êtes wokistes Ils sont wokistes Alors Le wokisme Qui vient d'un terme Très beau Qui a été utilisé Pour lutter Contre la ségrégation Racial aux Etats-Unis Et qui dit L'éveil contre les injustices Est aujourd'hui Utilisé Pour discréditer Celles et ceux Qui remettent en cause La dimension structurelle Des inégalités Que l'on juge Anti-républicains Alors moi Il faut m'expliquer Ca veut dire donc Que la république Elle est pour Faire persévérer Actualiser Les inégalités structurelles Je pense que c'est important De voir ce double mouvement Donc je pense Qu'on est à un moment Un peu charnière En effet De mise en visibilité Par à la fois Les chercheurs Par les activistes De cette imbrication De l'exclusion De la domination De l'oppression Et d'horizons différents Pour en effet Faire monde Faire vivant Et vivante ensemble Et face à des logiques De dystopie Face à une On a expérimenté A travers La pandémie Du Covid-19 Le côté mortifère De nos catégories Modernes Nature-culture Raison-émotion Humain-non-humain On a bien vu Que ça fonctionnait pas Ces catégories là Elles nous ont amené A en réalité Détruire Ce qui fait Que nous sommes vivantes Et vivants ensemble Donc ça nous a amené A comprendre L'interdépendance du vivant Au-delà des frontières Et face à ça Face à cette compréhension Qu'on a eue Intellectuellement Mais aussi Fondamentalement De manière incarnée A travers ce vécu De la pandémie Il y a des réactions Qui sont des réactions De défense D'un ordre hérité A travers un discrédit Une impossibilité de discuter Donc je trouve intéressant D'avoir ces espaces De discussion Parce que ça dit Leur peur Leur peur De pas vouloir Remettre en cause Un ordre Qui a été un ordre Qui a longtemps Été un ordre Qui a permis Des dominations Qui a privilégié Certains et certaines Plutôt certains d'ailleurs Non voilà Je pense que c'est Je suis ce qu'on appelle Et sans doute Une intellectuelle engagée Je crois pas A la neutralité axiologique Je crois A une démarche scientifique Qui repose Sur une méthode Sur une analyse Mais je crois Comme le dit Justine Lacroix Et Jean-Yves Pranchère La neutralité axiologique De Max Weber Ce qu'elle dit C'est qu'on travaille Par hypothèse Quand on est chercheur Quelle que soit La discipline d'ailleurs Et je pense que Les chercheurs de sciences Dites dures Devraient avoir Plus d'humilité Quand on voit Qu'ils ont justifié Le racisme La hiérarchie Entre les soi-disant races Donc on travaille Par hypothèse On a une hypothèse Et être chercheur C'est être en capacité De remettre en cause Son hypothèse D'avoir cette humilité là Mais de prendre conscience De tous les biais Qui sont les nôtres Dans un contexte particulier Et je crois Que ce qui est important C'est d'arriver A se rendre compte Que la manière Dont on cherche aujourd'hui Ce que l'on est en capacité De trouver Dit aussi la maturité Dans laquelle nous sommes Dans notre société En fonction du contexte Et les retours Qui sont des retours Que je trouve assez violents Comme vous le disiez Je pense qu'on ne travaille pas Sur ces sujets Si on n'a pas nous-mêmes Été dans des histoires De violences Et j'ai été la première A être par mon histoire Dans des histoires De violences Le diagnostic Il est dur Se dire que Les inégalités Sont structurelles C'est plus dur Que se dire Qu'il y a juste Quelques problèmes Dans la mise en oeuvre Dans le comment Puis qu'il n'y a que Quelques méchants violents Mais qu'en réalité Notre système Lui il est parfait On a des super principes Donc être dans une logique D'analyse structurelle Et historique C'est beaucoup plus dur Dans tous les sens du terme Mais c'est la seule manière Pour être efficace On parle beaucoup d'efficacité Mais si on veut vraiment Être efficace Pour porter une société Qui soit à la fois juste Heureuse Et qui soit vivable Ensemble Il faut avoir ce diagnostic Qui est un diagnostic difficile Et les retours qu'on a Qui sont des retours Qui défendent encore Des logiques de reproduction De ces catégories De ces structures C'est des retours Qu'il ne faut pas minorer Et je pense qu'elles disent encore Que ce modèle là Il survit Qu'il est encore très fort Et qu'on voit Qu'aujourd'hui On arrive à discréditer Un aussi beau terme Que l'éveil aux injustices Est quand même assez révélateur Du fait que même Si ceux qui sont là aujourd'hui Sont dans une autre logique Je pense qu'il faut avoir conscience Que voilà On vit dans ce monde là Et moi Les activistes Que j'ai interviewés Ils ont tout à fait conscience Qu'ils sont minoritaires Qu'ils sont contre-hégémoniques Et que malgré les preuves De dystopie Et du fait que le seul réalisme Aujourd'hui c'est d'être utopique Et de porter des utopies concrètes De changer de catégorie De changer de modèle Il y a encore beaucoup de résistance Mais comme vous l'avez dit En tout cas l'avancée qu'on peut voir C'est cette radicalité Mais au sens vraiment De penser les choses dans leur cause Et aussi de ne pas avoir peur De porter une solution Qui soit une solution fluide Au sens Dans des logiques de suspens De remise en cause perpétuelle De dialogue Et de co-construction Avec les premiers concernés Et ça c'est important Et même avec les animaux non-humains Cette idée que On parle nous à travers nos cadres On essaie de leur donner Une voix dans nos catégories Dans nos tribunaux Dans nos espaces de décision Mais qu'ils ont eux-mêmes aussi Une parole qu'il faut arriver à entendre D'ailleurs cette parole Qu'il faut donner à entendre A partir des animaux Une de mes collègues en Belgique Vinciane Desprès Dit que la question à poser les animaux Qu'est-ce que les animaux répondraient Si on leur posait les bonnes questions Ça permet aussi La nécessité de décentrer Le regard scientifique Vous parliez d'un regard situé tout à l'heure Alain Chouraqui Valéry Chanzigaud Parlait d'imbrication Des dominations D'entremêlement Dites-vous Réjeanne Sénac Et de convergence de lutte Dès lors Vous parlez de convergence des mémoires Et dans votre essai Le vertige identitaire Vous montrez que nous sommes Sur une ligne de crête Et vous évoquez un animal Le papillon Pour ne pas dire que nous sommes Dans ce que vous appelez Le paradoxe du papillon Est-ce que vous pouvez nous expliquer La situation Telle que vous la voyez aujourd'hui ? Oui, bien, je vais essayer D'abord un mot sur le paradoxe du papillon Qui est une image Qui, comme toutes les images Est un peu sommaire Qui signifie à la fois Que, je vais l'expliciter Nous sommes dans une situation Incertaine, instable Quand je dis nous Je parle de la démocratie Des équilibres Qui ont été longuement Et difficilement construits Et qui sont actuellement Remis en cause Donc ça, c'est C'est l'image des ailes du papillon Qui peuvent, vous savez Papillon à un bout de la terre Lorsque les masses d'air sont Qu'est-ce que j'ai dit Qu'est-ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas ? Papillon ? Bon, ou masse d'air Donc, lorsque les masses d'air s'équilibrent un peu Il suffit d'un battement d'aile de papillon Pour qu'il puisse y avoir à l'autre bout de la terre Dit-on, des orages ou des choses comme ça Et le paradoxe, c'est que De la même manière Qu'un battement d'aile de papillon Peut provoquer une catastrophe à l'autre bout de la terre Par enchaînement De la même manière La résistance Le battement d'aile Dans un certain sens Et pas dans l'autre Peut, au contraire Renforcer, maintenir les choses Bref, c'est l'affirmation A la fois de la fragilité, entre guillemets Systémique De nos acquis, entre guillemets Toujours perfectibles, etc On y reviendra peut-être, bien sûr Bon, mais à la fois L'affirmation de cette fragilité Cette vulnérabilité De nos équilibres moraux, sociaux, etc Et en même temps De la capacité A ce que chaque acte De chacun d'entre nous Puisse Faire basculer Dans le bon sens Ou empêcher Que cela ne bascule Dans le mauvais sens Bon, voilà le paradoxe En quelque sorte De cette image Dans cette image, plutôt Alors Pour essayer de synthétiser Parce que le temps a avancé Oui D'où je parle Sur le plan Comment dirais-je De l'itinéraire plus intellectuel Que ce que je n'évoquais tout à l'heure Sur un plan plus personnel Et plus humain En réalité L'essentiel du propos Que je vais développer Repose à la fois Sur des constructions théoriques Au cours de ma carrière Notamment autour de la notion De perte de repères Due à des déstabilisations Économiques, sociales, morales, familiales Partout où je suis passé Dans des laboratoires Ou dans des disciplines On me disait Que la famille était déstabilisée Qu'il y avait crise de l'économie Qu'il y avait crise du social Qu'il y avait crise du droit Qu'il y avait crise du religieux Bon et je me suis donc posé la question S'il y a crise Alors que chacun Était dans son silo Pourquoi une crise de religieux Pourquoi une crise de la famille Je me suis posé la question Des raisons communes De ces différentes crises Je me suis aperçu Pour faire vraiment très court Puisque je résume 30 ans de travaux Je me suis aperçu Que en réalité Le point commun A toutes ces crises Ou déstabilisations C'était L'accélération Des changements Et l'accroissement De la complexité sociale Par interaction Pratique, idéologique, etc Qui faisait que Tout ce qui était établi Entre guillemets Se retrouvait déstabilisé Et que donc On avait un problème Je vais faire encore une fois Très court On avait un problème De réintroduction De régulation Car il n'y a pas De société sans régulation Ce qui ne veut pas dire Bien sûr Régulation top down Sans régulation Et que si On ne travaillait pas Des régulations Démocratiques Libérales Au sens original du terme On se retrouverait Devant des régulations Autoritaires L'histoire L'a toujours montré Aucune société Ne supporte durablement Les pertes De règles Et de repères Et donc Là se répartissent Pour faire très vite Je fais l'étude Sur 70 pays On voit Dans les 70 pays Développés Pas développés Sur plus de 30 ans On voit que partout Il y a ceux Qui ne supportent pas Ces déstabilisations Et cette complexité Du monde Et qui se tournent Vers des régulations Dures Donc vers des régimes Totalitaires Ou au moins autoritaires On le voit bien Aujourd'hui Il y a ceux Qui au contraire Et c'est là dessus Que j'ai surtout travaillé Et c'est face A la perte Des hétéronomies Des régulations extérieures Qui essaient De construire Des autonomies Des autoproductions De repères Et là Je dirais C'est un peu L'espoir D'une démocratie A mes yeux D'une démocratie Renouvelée Par la capacité De chacun De chaque groupe Quelle que soit Sa définition En condition Qu'elle ne soit pas Enfermante Et exclusive De chaque groupe Et de chaque individu La capacité à construire Ses propres repères L'autonomie Ses repères Dans la famille Ou dans le rapport A l'autre Aux conjoints Aux parents Aux enfants Etc Des repères Dans le travail Des repères Dans la société Avec ces nouvelles formes D'engagement Que vous évoquiez si bien Bon Donc Et puis au milieu Une espèce De 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 A peu près Un tiers De la population Qui toujours Suit Le 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 balancier Entre Les deux Les deux Autres parties Et L'enjeu Aujourd'hui Pour être très concret C'est de savoir Si dans cette partie centrale Il va y avoir Beaucoup Ou peu de gens Qui rejoignent Ceux qui veulent Des hétéronomies dures Quand on voit 42% Au deuxième tour Pour Un candidat Ou une candidate D'extrême droite On se dit Qu'une bonne partie Du De 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 ce centre Quand je dis centre Je parle Au sens De mon arc Entre Les hétéronomies dures Et les autonomies En Expansion Qu'une bonne partie Pour différentes raisons Qu'on n'a pas le temps D'examiner A déjà rejoint Le Le dur En quelque sorte Bon Donc sur cette base là J'ai L'évoqué tout à l'heure Rapidement A la fois Travailler Sur les conditions De l'autonomie Dans l'entreprise Dans la famille Etc Parce que Difficile liberté Disait Lévinas Ca n'est pas facile De construire Vous l'évoqué Indirectement De construire Une approche différente Des repères différents Etc Donc à la fois Construire une autonomie S'assurer De son articulation A Des 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 Principes communs Permettant le commun Quelque part C'est à dire Ne pas tomber Dans Ce qui a fait Historiquement Et systématiquement L'échec Des anarchismes Qui ont su Construire des autonomies Mais n'ont pas su Construire du commun Au delà De leur De leur petit lieu Et puis d'un autre côté Se battre Contre Les 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 approches Plus dures Il se trouve Que Sur mon chemin Si je puis dire Et d'ailleurs sur le chemin De mon père Qui m'a beaucoup aidé Dans cette démarche S'est trouvé Le cas du camp des milles Alors on me dirait Quel rapport Tout simplement Nous étions à Aix-en-Provence Un jour un sous-préfet appelle En disant Le camp des milles Une partie du camp des milles Va être détruite Comme entre parenthèses 241 Un autre camp français Sur 242 Donc le camp des milles Est le dernier Des grands camps français D'internement et de déportation Encore intact Je ne peux rien faire Ça appartient à une tuilerie privée Dit le sous-préfet Voilà Je tenais à prévenir Tous ceux qui l'ont prévenu Anciens résistants Mon père en l'occurrence Anciens combattants Communautés juives Tous Ignoraient L'existence même Du camp des milles Ça se passe en 1982 Donc 40 ans Après les déportations Du camp des milles Et là on commence A découvrir Ce que tout le monde Avait oublié Voulait cacher Ne connaissait pas Etc C'est à dire Qu'il y avait eu Aix-en-Provence Le grand camp De déportation Vers Vers Auschwitz Et Presque plus intéressant encore Pour notre démarche Que c'était un camp Qui avait connu Une gradation Un engrenage De persécution Depuis la république Ne l'oublions pas En 39-40 Qui pour se défendre Entre guillemets Interne Des allemands Et autrichiens Qui pour la Tragiquement Parce que la plupart D'entre eux Étaient des artistes Et intellectuels Réfugiés d'Allemagne Et anti-nazis Or la France républicaine Les internes Aveuglément Si je puis dire Bon Mais Face à un danger Réel Qui était celui De la guerre Avec l'Allemagne On fait plus Dans le détail Donc on interne Des innocents Parce qu'il peut y avoir Dedans Un dixième De nazis Bon Et une fois Qu'on a posé Des règles Des camps Et qu'on a commencé A interner Ensuite arrive Pétain Il n'a plus qu'à se baisser Pour ramasser Les textes Les lieux d'internement Les textes Des crélois Sur les indésirables En 1938 La république Ce que je veux dire Vous l'avez compris C'est que la république Pour se défendre Peut à certains moments Et on peut se demander Si ce n'est pas déjà Le cas actuellement Peut produire des textes Des attitudes Des réflexes psychologiques Qui préparent Et facilite L'arrivée au pouvoir Et la prise en main Dure Et de plus en plus dure Par des régimes autoritaires Qui eux-mêmes On approche des mécanismes Qui eux-mêmes Se durcissent au fil du temps C'est à dire que Lorsqu'on dit Mais non Même s'ils arrivent au pouvoir Ça n'a rien à voir Peut-être qu'ils n'ont pas l'intention De faire la même chose Peut-être que la néo-fasciste Qui sera au pouvoir Dans quelques semaines En Italie N'a pas du tout l'intention De réouvrir des camps Etc Mais peut-être que Comme toujours dans l'histoire Les difficultés rencontrées Alors l'Italie C'est assez particulier Une espèce de De radicalité fluide Quelle horreur D'utiliser votre Non, non Vous voulez pas Qu'on salise Votre jolie expression Mais en tout cas Il y a effectivement Et de la radicalité Et de la fluidité En Italie Qui peuvent conduire A ce que Ce soit les plus durs Qui l'emportent Dans le processus D'installation au pouvoir De ces extrémistes de droite Qui sont bien partis Pour y être Bon Candémile On découvre donc La richesse De cette histoire Et de ce qu'elle dit En termes D'engrenage Qui a conduit En définitive A la déportation En 1942 D'hommes De femmes Et d'enfants En juifs Presque dire Brutalement A la demande De Pétain Et de Laval Puisque les allemands Ne les demandaient pas Donc vous voyez L'engrenage Qui conduit Je peux le dire Au pire Même s'il y a toujours Pire au pire La question qui s'est posée Au delà de la préservation Du lieu Immédiatement Comment en faire Un lieu Qui Comme je l'évoquais Tout à l'heure Contribue A empêcher Le retour Du pire Partant de l'hypothèse Que Pour les raisons Théoriques Que j'ai rapidement Résumées C'est à dire Perte de repère Conduisant à des crispations Identitaires Etc Etc Comment faire Pour que ces mécanismes là Qui avaient conduit au pire Bien sûr Sous la Shoah Avec la Shoah Mais pas seulement Comment faire Pour que ces mécanismes Ne se reproduisent pas Et la volonté Commune Qui s'est exprimée A ce moment là C'était bien sûr De se battre Pour que le lieu Soit un lieu de mémoire Mais avant tout Un lieu d'éducation A la citoyenneté Et nous avons Je fais très court Aujourd'hui Au camp d'Émile Le seul lieu de mémoire Dans le monde Où on explicite Les mécanismes Individuels Collectifs Et institutionnels Qui ont pu mener au pire Et pour le faire Vous m'avez interpellé Sur la notion De convergence des mémoires J'y viens Pour ce faire Nous avons Utilisé une méthodologie Qui était la suivante On a eu le temps De la pousser à fond Puisqu'il a fallu 30 ans de combat Pour que le lieu émerge Personne n'en voulait Personne Entre 1982 Et 2012 Ouverture du site Mémorial Personne n'en voulait Il a fallu Que nous le fassions Nous-mêmes Moi, chercheur au CNRS Franchement J'étais pas prédestiné A faire 62 appels d'offres A construire un mémorial Et à le gérer ensuite Bon Donc Tout en gardant Bien sûr Mon métier Donc Il a fallu Qu'on le fasse Nous-mêmes Personne ne voulait Regarder Ni même Ne trouver intérêt A cette histoire Et surtout Aux leçons De cette histoire Bon En particulier Dans notre région Où les leçons Sont très parlantes Contre certains Bon Contre les extrémistes Et nous nous sommes aperçus Que l'important N'était pas seulement De décrypter Les mécanismes Qui ont pu conduire Au pire Pendant la seconde guerre mondiale Ce qui est porté Par le camp des milles Mais D'essayer De L'important Etait de repérer Les points communs Dans les mécanismes Qui se sont produits En Afrique Au Rwanda En Europe La Shoah Je viens d'en parler En Asie Avec les arméniens Le génocide des arméniens Bien sûr Avec les tiganes En Europe Bon Bref Tout ce travail A été de faire converger Ces mémoires douloureuses En fait Ces histoires douloureuses Les faire converger Pour voir Ce qu'elles avaient De commun Et Très Classiquement Je dirais A partir du moment Où dans des périodes Différentes Des continents différents On pouvait retrouver De même mécanisme Alors là Nous touchions Nous commencions A toucher Non plus A un événement Particulier Aussi horrible Soit-il Que la Shoah Mais à toucher A des mécanismes humains Encore une fois Individuels Collectifs Et institutionnels Semblables Qui ont été récurrents Et qui peuvent l'être A nouveau Et c'est là Que nous avons travaillé Je vous l'ai dit On avait le temps Et nous avons découvert Avec Une grande surprise Je dois dire Que non seulement Les mécanismes Étaient communs Entre ces différentes Tragédies Mais qu'en plus L'essentiel De ces mécanismes Était commun L'essentiel De ces mécanismes Était commun Au point Qu'on pouvait en tirer Des analyses Des clés de décryptage Des clés de compréhension Précises Étape par étape Y compris d'ailleurs Sur les capacités De résistance Et donc Tout le propos Des anciens Comme de nous Génération suivante Déjà ancienne Le propos Était de dire Faisons le pari Que l'homme Peut apprendre De son passé Pour empêcher Le retour Du pire Et permettre Des avancées Comment dirais-je A la fois positives Mais D'une manière Mesurée Qui permettent De ne pas nourrir L'engrenage Vers le pire C'est d'ailleurs La principale divergence Que j'aurai avec vous Bon C'est à dire Je reviendrai La conviction Étayée je crois Que la manière De faire Est parfois Une manière De nourrir Les processus Qui font basculer Vers le pire Plutôt que Je parle de la manière Je parle pas des analyses Plutôt que D'aller vers le meilleur Nous y reviendrons probablement Donc Ce que je veux dire C'est que notre propos Était de dire Les mécanismes Repérons-les Fournissons A la société A l'humanité Qu'il a chèrement payé Dans l'histoire Rwanda Etc Fournissons des clés De compréhension Qui permettent D'alerter à temps Sans nous priver En même temps Evidemment De réfléchir Et de combattre Pour De meilleures autonomies Un meilleur respect Enfin bref Toutes les questions sociales Et sociétales Qui sont sur la table Et dont je vous disais Qu'elles étaient enthousiasmantes Et sur lesquelles Vous travaillez Avec enthousiasme aussi Ce que je respecte profondément Donc Quelle a été la conclusion D'abord Toute une série d'outils Que nous mettons en place Que nous utilisons Tous les jours A peu près 800 000 personnes Sont passées là Sont passées Au camp des milles Pour Au mémorial Pour Étudier Ces mécanismes Dont 400 000 jeunes Qui font non seulement La visite Qui dure à peu près 3 heures Mais des ateliers D'approfondissement Et qu'est-ce qu'on leur explique là On leur explique Les différentes étapes Que je vais résumer Très rapidement Si j'ai le temps Oui Très rapidement Bon Je peux ne pas les résumer Vous pouvez le faire Si, si, résumer Juste comme vous voulez Bon Donc L'idée de base Est de dire Dans toute société Il y a un terreau Un terreau De tension sociale Économique De genre Etc Mais un terreau Qui d'une certaine manière Est incontournable J'allais dire Il est légitime Qu'il y ait des différences De sensibilité Des différences D'opinion D'intérêt Bon Ce sont des tensions Que la démocratie Est là Quelles que soient Ses imperfections Elle est là Pour réguler Dans la paix Si je puis dire Pacifiquement Bon Plus ou moins Pacifiquement Mais c'est sa mission Lorsque la démocratie Faiblit Ou Que les tensions Entre guillemets Normales et récurrentes Dans toute société S'accroissent L'un ou l'autre Ou les deux A la fois Alors là S'enclenche Une spirale En trois grandes étapes La première étape C'est une étape Avant tout Marquée par Les crispations Identitaires Chacun Met en avant Son Alors Son groupe Entre guillemets Moi français Moi blanc Moi Musulman Moi juif Etc Etc Bon Et surtout Ces groupes Le font Dans une perspective Toujours défensive C'est parce que Je suis dominé Je suis Menacé Etc Etc Que Je me défends Bon Et Très souvent La défense Est légitime Je dirais même que Le plus souvent La défense est légitime Mais Que se passe-t-il Il se passe Historiquement C'est systématique Il se passe Que ce qui est Apparaît Comme une défense légitime Engendre en face Et vous l'avez évoqué Concernant votre propre approche Des réactions Et des tensions Qui conduisent Je fais très court Dans le petit livre Et dans d'autres plus importants Vous en verrez le détail Qui conduisent A une deuxième étape Qui est l'étape Où nous sommes actuellement Et où A partir d'un engrenage Nourri Par les extrémismes identitaires Actuellement En France Et en Europe Ce sont Surtout L'extrémisme nationaliste Donc d'extrême droite Et L'extrémisme islamiste Qui se répondent Chacun Se nourrissant L'un de l'autre Et qui Pour moi Continue A être Les deux Adversaires Fondamentaux Qui s'alimentent L'un de l'autre Bon Donc dans ce contexte là On est aujourd'hui Au vu Des critères De l'époque Au milieu De l'étape 2 Il y en a 3 La troisième C'est l'étape De l'installation D'un régime autoritaire Persécutant Et pouvant aller Jusqu'au crime de masse L'étape 2 Et j'en termine là L'étape 2 Dans laquelle nous sommes Est caractérisée Par deux séquences Avant le glissement Vers un régime Semi-autoritaire Et après Nous sommes Sur la ligne de crête D'où le papillon Etc Cette étape 1 Cette séquence 1 A l'intérieur De cette étape 2 Médiane Dans le processus Qui manopire Elle est caractérisée Historiquement Par quoi Perte de repères Institutions Attaquées Et ébranlées Rejet des élites Rejet des principes Républicains J'ai dit Crispation identitaire Peut-être pas Bon en tout cas Crispation identitaire Autrement dit Un engrenage Nourri Avant tout Par La domination Des questions identitaires Qui échappe Très rapidement A l'approche rationnelle Pour Glisser Alors je suis Complètement d'accord Avec vous Il n'y a pas d'approche Qui ne soit que rationnelle Mais il n'y a pas non plus Évidemment D'émotionnel Qui ne cherche pas A se glisser dans des mots Bon Donc On a Un curseur Parce que j'aime beaucoup Raisonner en curseur En termes de curseur On a un curseur Que j'appelle Le curseur du diable Parfois Un curseur Qui glisse De plus en plus Vers l'émotionnel Le sentiment de peur De peur réciproque Et on se retrouve Dans des situations De peur contre peur Nous y sommes Nous y sommes Et le basculement Ou le glissement Vers un régime autoritaire Dépend De circonstances diverses Dans lesquelles Le rôle des individus Et des groupes Impliqués Enfin militants Est essentiel Pour Empêcher cette bascule Et notamment L'empêcher par des Progrès Dont on voit bien La difficulté Ou pour au contraire Accélérer cette bascule Nous sommes donc Devant des tendances Une tendance sociétale Profonde J'avais dit Que je terminerais Par le point précédent Évidemment J'ai menti Sans le vouloir Nous avons par exemple Mis au point Un indice D'analyse Et d'alerte Républicaine Et démocratique L'indice Arde Bon Le nom Le Pas choisi Par hasard Bon C'est un indice Où nous avons A partir Des caractéristiques Du passé Donc de ces De ces différentes Tragédies Des caractéristiques Communes Nous avons Mesuré Le danger Pour les Pour les valeurs Démocratiques Le danger Depuis 1990 Vous expliquerez Si vous voulez Pourquoi 1990 Et nous Nous apercevons C'est pour ça Que je parle De tendance Lourde Que le risque A été Multiplié Par 5 Indice 100 En 1990 Indice 508 En 2021 Avec des hauts Et des bas Qui sont intéressants Analysés Notamment Les bas On a pu Faire reculer A certains moments Notamment Après les attentats De charlie On a pu Faire reculer L'indice Cet indice Composite Montre une tendance Lourde Qui repose Sur les éléments Fondamentaux Que j'évoquais Tout à l'heure Le danger Est donc Profond A partir De là Chaque approche Que nous avons Intellectuelle Pratique Ou autre Doit en permanence Tenter De concilier Le travail Pour un meilleur monde Et Le travail Pour ne pas Empêcher Que l'ancien monde Ne se défasse Et malheureusement Dans les avancées Vers un meilleur monde Il y a des manières De faire Qui aggravent La situation Par rapport Au risque fasciste Merci monsieur Chouraghi Nous avons un indice temps Et donc Je vais permettre Tout à l'heure Réjean Senac De répondre A votre A votre remarque Avant cela Valérie Jancigaud Nous avons mis Une question A vous poser Sur Cette étrange question C'est à dire La question de savoir Pourquoi nous nous battons En faveur de cette autre Pourquoi nous nous battons En faveur de la nature Alors si vous voulez bien Je voudrais concentrer Deux questions Cette question là C'est à dire Qu'est-ce qui fait Que nous nous battons Pour la nature D'une part Et alors Peut-être revenir A une source importante Qui permet peut-être D'éclairer L'enjeu du conflit Car vous ouvrez Votre livre Concerné Les combats Sur la nature Aussi Sur Un différent Entre Marx Et Malthus Qui semble signer Deux manières De se rapporter A ce que l'on appelle Peut-être L'environnement Et en passant Et en passant Ce serait peut-être Aussi intéressant De nous expliquer Parce que vos sources Sont majoritairement Anglo-Saxonnes Et que votre livre Sur les français Et la nature Pose aussi Cette sous-question Elle est en petit Mais elle est importante C'est pourquoi Si peu d'amour Donc je ne sais pas Si avec ces trois questions Vous pouvez nous donner Une réponse Mais on peut faire péter Les compteurs En une minute Non Allez en 15 En 10-15 Alors Quand j'ai commencé A vouloir Retracer L'histoire De l'intérêt De la question Environnementale Dans les débats Publics La figure de Malthus S'est légitimement imposée Pourquoi ? Parce que En 1798 Il commence à faire paraître Un livre Qui aura un succès Et un retentissement Considérable Et qui va susciter La querelle Philosophique La plus importante Probablement De toute l'histoire De la pensée occidentale Étant donné Qu'il y a un nombre Vertigineux De personnes Qui adoptent Son point de vue Avec d'ailleurs Des profils Extrêmement variés Et d'autres Qui le combattent Marx étant Qu'un exemple Parmi bien d'autres On peut peut-être rappeler Quelle est la thèse principale Puisque c'est ce qu'on a omis D'entendre C'est pour ça que je précise Tout de suite Marx est vraiment Qu'un élément Parmi une cohorte De gens Qui s'oppose A Malthus La thèse de Malthus C'est la suivante On le cite souvent Sans le lire Ce qui est souvent Un reproche majeur Il faudrait le lire Lire les différentes éditions Parce qu'il a augmenté Et argumenté Son texte Mais pour le résumer Il réagit C'est pour ça Qu'il fait paraître La première édition De son livre A des ouvrages Parus au moment De la révolution française Par Condorcet Le français Que vous avez cité Tout à l'heure Figure extrêmement importante Mais également Le britannique Des lumières Anglo-saxonnes William Godwin Qui tous deux Milite en faveur D'une société Égalitaire Et manifestement Malthus S'oppose De façon virulente A cette idée Il le dit très clairement Dans son introduction Le titre lui-même En porte la trace Et il imagine Répondre à cela Bien sûr Il précise dans la préface Que de toute façon On n'a pas à se soucier Parce qu'il n'y aura Jamais de société égalitaire Mais il cherche A donner des arguments Contre cette idée De société égalitaire Et son argument Est le suivant Si les pauvres Il pointe spécifiquement Cette question Arrête de mourir Dans des conditions Sociales défavorisées Dans les manufactures De faim Dans les guerres Et bien S'ils arrêtent de mourir Comme des mouches Ils vont se reproduire Comme des lapins Je fais des métaphores Animalières Puisqu'on est dans Un festival consacré Au vivant Et bien sûr Cet élan Démographique Des pauvres Menace l'ensemble De la société Parce que Il ressort Une image Quasiment raciste Des pauvres Chez Malthus Qui sont porteurs D'éléments maléfiques Qui dilueraient En fait Le dynamisme social Et il imagine Qu'il y a des limites Données par L'environnement Qui obligent Qui contraint A établir des règles Des règles drastiques Pour limiter La croissance démographique Des pauvres Aucun moment Il envisage De ralentir La croissance démographique Des riches Et c'est vraiment Il est axé là dessus Malthus est intéressant Parce que C'est un penseur Contre les lumières Contre l'idée De progrès Et c'est le premier A chercher A solliciter Cette notion De limite De limite imposée Par la nature Il l'explique De façon très explicite En ces termes Pour légitimer Une option sociale Une option De perpétuation De la société inégalitaire Et en fait On se rend compte Que dès ce moment Se trouve télescopée Cette question De Du recours Au respect Des lois de la nature Qui est Un lieu commun Chez à peu près Tous les penseurs Occidentaux Qui s'expriment Depuis au moins La renaissance Mais En faveur D'un thème D'une position politique Extrêmement particulière Ce qui est très intéressant C'est de voir Qu'il est profondément Réactionnaire Il veut promouvoir En fait La conservation Du système Dont il bénéficie Et de lutter En fait Contre Tout ce qui pourrait Améliorer La situation C'est d'autant plus Intéressant Que William Godwin Va lui répondre De façon abondante Lui aussi Sauf que Malthus Meurt Dans l'opulence Et Godwin Dans une misère A peu près crasse Et Godwin Lui répond Lui répond En objectant Plusieurs éléments De façon Là aussi Très rapide Que de toute façon Il y avait Trois éléments A prendre en compte Le premier Était que Les progrès Allaient pouvoir Améliorer considérablement Les ressources alimentaires Donc répondre A cette croissance démographique Et quelque part L'histoire lui a donné raison Entre la productivité agricole De la fin du 18ème Et à nos jours Il y a un abîme Effectivement Un élan technologique Absolument indéniable Le deuxième élément Que Godwin avance Pour réfuter L'état de Malthus C'est l'éducation Que si effectivement Les pauvres Ont accès A plus d'éducation La croissance démographique De ces populations Diminue Ce qui est observable A peu près partout Si les femmes Accèdent A un système éducatif Leur fertilité diminue C'est quelque chose Qui est observable A peu près De façon constante Et il y a un troisième élément Que j'aime beaucoup Chez Godwin En disant Que si on devait Réussir A préserver La société Mais en préservant Les inégalités sociales C'est pas la peine Et j'aime bien Cette idée De dire Que si la survie De l'humanité Est au prix De la survie De la planète Et au prix Du maintien Au sein des sociétés Des inégalités sociales Franchement C'est pas la peine De se battre Pour ça Le combat Il est ailleurs Et on voit Que dès le début Il y a une sorte De radicalisme Je pense que le terme Vous seriez Je pense Assez partante Dans ces conflits Qu'il y a entre Malthusien Et anti-Malthusien En sachant Que parmi les Malthusiens Il y a des gens De coloration Très différentes Les unes des autres Je connais des Malthusiennes Féministes Qui estiment Que la limitation Des naissances Permet plus de liberté Pour les femmes Par exemple Donc c'est un terme Qui est compliqué A utiliser historiquement Mais en tout cas C'est intéressant A cause de cette radicalité Et je rajouterais Juste une toute petite chose Pour essayer d'être brève C'est qu'il faut bien comprendre Que les inégalités sociales Avec les effets délétères Qu'elles transportent Parce qu'il y a des effets délétères Quand on vit 7 ans de moins Quand on est ouvrier en France Par rapport au cadre C'est un effet délétère Ces inégalités sociales Sont pas produites Par accident Par la société C'est pas juste La société est très bien Par ailleurs Mais c'est juste Je sais pas Un accident de parcours On a pas vu Les choses s'échapper Les inégalités Sont construites On a besoin des pauvres Les pauvres sont très pratiques Parce que Quand on voit Que ce sont les métiers Les moins bien rémunérés Qui exposent le plus Aux polluants Tandis que les métiers Les mieux rémunérés En fait Nous permettent d'éviter D'être exposés aux polluants De façon Pas complète Mais presque complète On se dit que quelque part Le corps des pauvres Serre de filtre Antipollution Pour le corps des riches Le corps des riches Est bien important Parce que le corps des pauvres Se dégrave Et que c'est vraiment Une construction voulue Pensée Et délibérée Parce qu'on a Encore une fois Besoin de pauvres Pour tous les métiers Qu'on n'a pas envie de faire Quand on peut choisir Financièrement Alors comment passe-t-on De cette analyse brillante D'un réalisme cru Aux conséquences Que ce combat social Que vous pointez Concernant un livre Consacré à la nature Quel est le prolongement Qu'on peut en tirer C'est à dire après Pourquoi nous battons-nous D'ailleurs Pourquoi on se bat Parce que Se battre est un beau Une belle raison de livre Peu importe si on y arrive L'important c'est d'essayer J'aime beaucoup en cela La figure d'Élysée reclue Qui en 1905 Au moment où il va mourir Il crée encore des lignes Pleines d'espérance En disant moi je vais Effectivement Je vais bientôt mourir Mais effectivement Le combat va continuer Mais ça je trouve C'est une belle raison On ne se bat pas Pour obtenir des résultats Mais c'est parce que Le combat est important Pour nos vies Pour la construction De nos vies Déjà Ça peut paraître égoïste Ou égocentrique Ou voire égotiste Peu importe L'important c'est déjà Que la première motivation Est celle-là Et deuxièmement Si je devais Là aussi Le plus brièvement possible Ajouter quelque chose Et je pense qu'on serait Ensemble d'accord là-dessus C'est que La société dans laquelle on vit La France en particulier Ou les pays riches en particulier Sont des systèmes démocratiques Pardon Mais que cette démocratie N'est pas sans doute Assez radicale Il faudrait La booster Il faudrait qu'elle soit Beaucoup plus forte Beaucoup plus vive Et que les questions d'environnement Ne pourront pas se résoudre Jamais En dehors de ce cadre démocratique Pourquoi ? Tout simplement parce que Juste pour citer quelques éléments On a besoin d'une recherche Scientifique indépendante Cette recherche scientifique indépendante Est impossible dans un cadre Tyrannique Ou totalitaire Il n'y a jamais de recherche Scientifique indépendante Dans ce type de régime On a besoin d'une société civile Capable de s'exprimer Là aussi c'est impossible Dans un cadre tyrannique Et effectivement L'enjeu actuel Le danger actuel C'est la montée D'une bête noire Qu'on a déjà connue Par le passé Et qui est la négation On le voit bien De tous les acquis sociaux Que ça soit pour les femmes Pour les homosexuels D'une façon générale Aussi acquis en matière D'environnement De régulation sociale Et effectivement On est dans une situation Où quelque part La guerre a débuté Et cette guerre L'une des premières victimes C'est les maux C'est frappant De voir à quel point N'importe quel mot Utilisé dans n'importe quel contexte On peut penser à Poutine Qui qualifie de nazi A peu près n'importe qui Mais on peut penser Effectivement à cette lutte Aberrante Contre le wokisme C'est un mot C'est un mot en fait Peu importe le contenu Ça sert en fait D'étendard Pour rassembler des troupes Parfaitement conservatrices Voire ultra conservatrices Et c'est fascinant Et c'est fascinant De voir à quel point Le vocabulaire Les mots qu'on emploie Sont totalement Pervertis Je ne sais pas si c'est le bon terme Mais en tout cas Manipulés De façon aberrante Dans le climat actuel Et ça c'est inquiétant Parce que c'est vraiment Les prémices De quelque chose Qui ressemble à une guerre civile La guerre civile Commence comment ? A un moment Où de toute façon Les mots n'ont plus Aucune importance Applaudissements Comment une guerre Commence avec une guerre d'ombre Et justement C'est peut-être le moment De vous permettre À Jeanne Sénac De répondre à la micro-guerre Enfin à la remarque Que Alain Jura Qui vous a fait tout à l'heure Alors très rapidement Parce que le plus intéressant Ça va être la discussion Qu'on va avoir Mais c'est intéressant Pour rebondir On voit bien que Le fait de poser en étendard Des mots discrédits On a eu Islamo-gauchisme Cancel culture On a wokisme Enfin voilà Bon Ça fait écran à l'échange En fait Ça discrédite L'adversaire Qui devient un ennemi Pour parler comme Chantal Mouf Donc moi juste Peut-être deux points Qui me semblent importants De souligner Il y a une différence Fondamentale Et fondamentale Je l'utilise À dessin Entre la déconstruction Radicale Au sens de structurelle Des inégalités Et des injustices En disant justement Que c'est pas Conjoncturel Le sexisme Le racisme Le racisme La dimension Écocidaire Mais que c'est au sein même Des structures Et du système économique Et politique Tel qu'il a été construit En particulier Dans les pays occidentaux Donc ça C'est de la radicalité Pour porter Les principes fondamentaux De liberté Et d'égalité Et de solidarité Parce que fraternité C'est trop Exclusif Pour qu'on puisse Pour moi encore L'utiliser Même si on peut Se le réapproprier Qui a eu La décision Du conseil constitutionnel Suite à un recours De Cédric Errou Et qui permet Depuis 2018 Qu'on puisse aider Des réfugiés Sans être condamnés Puisqu'on dit Que c'est une valeur C'est un principe À valeur constitutionnelle Mais je préfère Largement solidarité Donc Cette radicalité là Elle est Au service De la mise en oeuvre De ces principes Pour toutes et pour tous Et la radicalisation L'extrémisme C'est l'opposé Donc Faire une confusion Entre la radicalisation Et la radicalité Des démarches Qui luttent Contre les inégalités Et les injustices Et le radicalisme Religieux en particulier Ou la radicalisation Religieuse C'est se tromper D'adversaires Et faire une confusion Entre celles et ceux Qui portent Réellement Les droits fondamentaux De la démocratie Libérale De liberté Et d'égalité Et aussi La république Telle qu'elle devrait être La chose de toutes et de tous Et ceux qui sont Dans l'obscurantisme En effet En particulier Parmi Les religieux Extrémistes Donc Pour moi Il y a vraiment Un distinguo A faire Très clair Entre Ces mobilisations Féministes Antiracistes Écologistes Antispécistes De lutte contre la pauvreté Et les démarches Qui remettent en cause L'égalité de droit Et la liberté Et la liberté Que sont Les extrémismes En particulier Religieux Donc là Sur ce point là Je trouve que c'est très important De ne pas être dans une confusion On est dans une différence De nature Deuxième point Quand on lit Les travaux Qui sont portés Par ces mobilisations Contre les injustices Quand on les interview Ce que je fais Ce qu'on entend Ce n'est pas des revendications Identitaires Ce qui porte Ce n'est pas des revendications Identitaires C'est une reconnaissance Des discriminations Oui C'est en tant que femme Que On est Possiblement Victime De violences Sexistes Et donc Le me too C'est dire C'est parce que Je suis vue Ou perçue Comme une femme Que je vais subir Des violences Mais ce n'est pas une manière De dire Je revendique Le fait d'être une femme C'est dire Voilà ce que ça fait Cette catégorie là Aujourd'hui dans nos sociétés De la même manière Que la lutte antiraciste Ce n'est pas Une revendication identitaire C'est une revendication De remise en cause Des discriminations En tant que Parce qu'on est perçu En tant que musulman Et d'ailleurs Ou en tant que Personnes racisées En tant que post-coloniaux Pour un grand nombre D'entre eux Ils ne se reconnaissent pas Ils peuvent ne pas être Eux-mêmes musulmans Mais ils sont perçus En tant que tels Donc Je trouve que Il y a là aussi Une dépolitisation Du fait de renvoyer De réduire Ces mobilisations Et des mobilisations Identitaires Alors qu'elles sont Des mobilisations Éminemment politiques Et d'emblée politiques De la même manière Le fait de dire C'est de la colère C'est de l'émotion C'est de la psychologie Et c'est pas du politique Me too Ça veut dire quoi Black life matter Ça veut dire quoi Ça veut dire Qu'on se réapproprie Dans un jeu Qui devient Nous Éminemment politique Le fait de subir En tant qu'assignées Femmes Noires Musulmans Quelque chose Qui est subi En tant que collectif Voilà Donc on met du politique Dans du vécu intime Dans du vécu individuel Et l'émotion Et le fait de subir De vivre la colère C'est une colère Qui est aussi Éminemment politique C'est une colère Face à une remise en cause D'une promesse républicaine Moi dans mon enquête Très clairement Ce que j'ai trouvé Très intéressant C'est de voir Comment il y a Des tendances De dépolitisation De quelque chose Qui est porté Comme éminemment politique Et ça interroge Justement cette réappropriation De l'espace politique A la fois du qui Du quoi Du politique A travers les places Les mouvements de place Les nuits debout Les gilets jaunes Instinction rébellion Mais aussi Une réappropriation virtuelle A travers les hashtags Donc là dessus Ça nous interroge A toutes et à tous Sur c'est quoi le politique C'est quoi la politique Mais je trouve Qu'il y a une vigilance De notre part A ne pas faire de confusion Entre la radicalité De la démarche Et la radicalisation Le radicalisme L'extrémisme Qui sont anti-républicains Et anti-démocratiques Et aussi de ne pas Tout renvoyer A des logiques identitaires Alors que c'est des logiques Au contraire Qui veulent porter Une épancipation Vis-à-vis des assignations identitaires Applaudissements Merci pour ces précisions Alain Jouraki Je vois que vous aimeriez bien Répondre à la réponse Mais comme il y a du monde Qu'il y a aussi des questions à poser Et que le tantôt Je voulais simplement Avant Vous remercier d'abord De la participation A ce débat Qui va se prolonger Avec les questions du public Dans un instant Mais on a souligné Vous parliez de lignes de crête D'effets papillons De vigilance De guerre possible Qui commence par La guerre des mots Je voudrais Vous offrir Une lettre Ce sont des mots Une lettre C'est une lettre Que cite Valérie Jean-Cigaud Dans Les français et la nature Et c'est une lettre Avec bien sûr son roman Et voici ce qu'il dit Ce n'était pas la peine De défendre Ceci ou cela Séparément Les hommes Ou les chiens Il fallait s'attaquer Au fond du problème Et le fond du problème C'est La protection de la nature Et il précise Demeurer humain C'était bien la question Qu'est-ce qui fait monde Qu'est-ce qui fait ce nouveau nous Regénérer éventuellement Demeurer humain Semble parfois Une tâche presque accablante Et pourtant Il nous faut prendre Sur nos épaules Au cours de notre marche Éreintante vers l'inconnu Un poids supplémentaire Celui des éléphants Mais laissez-moi vous dire ceci Mon vieil ami Dans un monde Entièrement fait pour l'homme Il se pourrait bien Qu'il n'y eût pas Non plus Place pour l'homme Merci Applaudissements Avez-vous des questions ? Non Merci pour ces témoignages passionnants Vous avez évoqué Les uns les autres Le fait de la question Ça serait quoi Une vraie démocratie ? Par ailleurs Vous avez Souvent signalé Le fait que Les trois idéaux Liberté Égalité Fraternité Serait des valeurs Qui si elles étaient Vraiment pratiquées Pourraient faire Des vraies Réappropriations Du monde Et donc Je voudrais Vous poser la question A vous trois Avant de vous poser la question Vous faire une proposition De ce que seraient Ces trois valeurs Si elles étaient Vraiment appliquées A propos de la démocratie Quand on se demande Qu'est-ce qui fait Qu'elle est réelle Ou qu'elle ne l'est pas Donc On en a parlé A propos de ce thème Qui anime Cette rencontre Qui est l'égalité Et justement La démocratie C'est celle Qui peut permettre De donner à chacun Le droit De dire son avis Sur Comment la vie sociale Se passe Qu'est-ce qui n'y va pas Et qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour la changer Et donc Ça ouvre la porte Pour dire Qu'une vraie démocratie C'est créer Les structures Dans lesquelles Les citoyens Puissent Donner leur avis Sur Comment fonctionne La vie sociale Et comment Il faudrait Transformer Tout ce qui ne va pas Dans l'enseignement La médecine L'économie Tout ce qui fait Notre vie quotidienne Avec tous les besoins Que nous avons Donc Comment est-ce que Vous envisagez Cette capacité De créer Des structures Dans lesquelles Les citoyens Puissent vraiment décider Qu'est-ce qui ne va pas Et qu'est-ce qu'il faudrait Qu'ils soient Et que quand ils élisent Des représentants Comme c'était Dans la commune Que ça soit Des représentants Qui sont Porteurs du programme Que les citoyens Ont décidé Et que Ils seront révocables À tout moment Si après avoir fait Des bilans Qui doivent être réguliers On constate Qu'ils n'ont pas Du tout fait Ce qui était prévu Voilà Ce qui est Une énorme différence Avec cette fausse démocratie Dans lesquelles On met son bulletin Dans l'urne Et pendant 5 ans On se croise les doigts Et on laisse les autres Soit disant le pouvoir Maintenant Je continue rapidement Pour dire Que le principe De liberté On pourrait dire Que c'est Principalement Créer La possibilité D'une vraie liberté De pensée Pour chacun Et qu'est-ce que c'est Qui rend possible ça Dans la société C'est une forme D'enseignement Une forme de culture Une forme De Culture médiatique Qui ne soit pas Des encapsulages Avec les Les idées De ceux qui gouvernent Mais qui laisse Ouvert Des formes De pensée Dans lesquelles Chacun peut Réfléchir À son niveau Etc Et quant à la fraternité Et bien Ce serait La capacité De considérer Que nos frères Ils ont tous besoin On a tous besoin Entre frères Que nous sommes De se faire profiter Des capacités Que l'on a Pour combler Les besoins De chacun Avec les Incroyables Multiples capacités Que nous avons chacun Et ça c'est ce qui devrait Guider l'économie Que ça soit le principe Je veux aider mes frères Avec ce que je suis capable De faire Et que ce soit Le principe Qui guide La façon De former Une entreprise De la faire Perpétuer Merci Je veux bien Votre avis A tous les trois Qui veut répondre En même temps Une après l'autre Qui veut répondre Vous pouvez répondre A madame Éventuellement oui Mais je pense Qu'il y avait plus Une affirmation D'un point de vue Qu'une question Dans votre intervention Et je vous remercie D'ailleurs De cette contribution Vous savez En ce qui me concerne Je disais Que j'avais évidemment Longuement roulé ma bosse J'ai participé Peut-être Vous vous souvenez Du forum De Porto Alegre De toute une série De tentatives De revitalisation De la démocratie Ne nous trompons pas Le premier obstacle A la revitalisation De la démocratie Il est en chacun de nous C'est à dire Que très souvent Je ne dis pas toujours Mais très souvent Les espaces de liberté Qui sont ouverts Au peuple Dirons-nous Ne sont pas Utilisés Ou saisis Ou pire Ils sont récupérés Par des minorités Agissantes Et qui ne représentent Pas plus Et plutôt moins Le peuple Que les représentants Bien Mal élus Etc Etc Donc Je ne dirai pas Plus d'autre chose J'ai travaillé Toute ma vie Sur ces sujets Là Mais je voulais Que nous nous renvoyions A nous-mêmes L'interpellation Une vraie démocratie Vivante Repose sur des citoyens Vivants Et la difficulté Est que Une minorité De citoyens Ce sont des citoyens Vivants Alors à partir de là Comment on fait Pour les rendre plus citoyens Etc Etc C'est à notre modeste niveau Au camp des milles Ce que nous essayons De faire tous les jours Avec 500 gamins De toutes origines Bon Une chère de l'UNESCO Sur l'éducation La citoyenneté Etc C'est un vaste débat Mais je voulais pointer cela Puisque j'ai le Non Parce que Nous sommes nombreux Mais ce que je vous permettrai De faire C'est puisque nous sommes pris Par le temps Il nous reste 15 minutes 8 secondes Pour les obsessionnels Des montres Et tout ça Que peut-être On pourrait Vous pourriez Chacun à chacune Poser vos questions Et que Les interlocuteurs Et Tris ici Pourraient choisir Celles à qui les répondent Comme ça Ça vous laisse L'occasion à chacun Chacune De poser vos questions Et de pouvoir y répondre Je vous donne mon micro Ah oui je vous en avais Oui on m'a donné le micro Alors je crois que c'est une question Pour Réjeanne Vous m'entendez ? Oui Mais c'est surtout une question Qui concerne la thématique De ce panel Et la terminologie Que je pense aussi être importante Et Vous avez fait Ce qui à mon oreille Est un glissement Entre La radicalité Et Le libéralisme Alors En tout cas je dis ça Ouais Je pense que vous voyez Où je vais Où je vais en venir Mais tout ça pour dire Pour mettre les choses en perspective Que c'est peut-être un glissement Qu'on peut faire en France Mais que par exemple Aux Etats-Unis Il y a une guerre féroce Entre les radicaux Et les libéraux Et un radical Enfin quelqu'un qui appartient Au mouvement radical La plus grande insulte Qu'on puisse lui faire C'est le traité de libéral Et donc j'ai été interpellée Par ce glissement Que vous avez fait Autour de la question De la république Et surtout la grande différence Entre les Etats-Unis Et la république française C'est précisément Que le libéralisme La valeur qui n'y est pas C'est l'égalité C'est pas dans la constitution C'est pas une des valeurs américaines Donc voilà Je voulais vous relancer Cette précision terminologique Pour que vous nous expliquiez Votre point de vue Alors Il y avait ici C'était ici Bonjour Merci Merci beaucoup Pour la qualité On est à deux A avoir une petite réflexion C'est qu'on a On a eu À un moment donné Dans le débat Un temps assez long D'intervention De notre éléphant Parmi le panel Et du coup On s'est éveillé La question Du respect Du temps de parole Et de l'échange Et du rapport A l'écoute Parce qu'on a beaucoup parlé Du rapport aux mots Et du rapport A l'importance De la circulation Et de bien comprendre Tout le monde Mais très honnêtement On se pose du coup La question De comment faire Pour que du coup Toute cette citoyenneté Et tous ces idéaux Et toutes ces idées Puissent circuler Sans un effet De kidnapping Mais sans manquer De respect Par rapport à votre réflexion Donc je ne parle pas Du tout du contenu Mais plutôt de la forme Qui est assez particulière Parce qu'on avait très envie Communément D'entendre Une diversité De points de vue Voilà Je ne sais pas Si tu veux me compléter Ah bah vas-y Il y a un autre sujet Voilà Ah je ne sais pas Tu veux parler à vous ? Alors On m'a dit Que j'étais le troisième Mais allez-y Ah Il y en a partout C'est trop Ok Alors ma question S'adresse à Réjane Sénac Et par extension A Valérie Chanzigo Vous avez parlé De différentes catégories De non intégrées Au contrat social Les femmes Les minorités En disant qu'à elles S'appliquait une logique De compensation Quand on les incluait C'est-à-dire On disait Ah leur avis Peut être intéressant Incluons-les Puisqu'elle peut avoir Un point de vue différent Il me semble Que vous avez moins parlé D'une autre catégorie D'exclus Dont a plus parlé Valérie Chanzigo C'est-à-dire Les pauvres Les plus pauvres Auxquels ne s'appliquent pas Il me semble Cette logique D'écoute Et de compensation C'est-à-dire Qu'on se dit rarement Tiens Si on invitait Une personne Qui appartient A cette majorité Pour entendre Sa voix D'ailleurs Il n'y a qu'à voir La programmation De ce festival Ou Les livres Qui paraissent Ces dernières années Donc voilà Ma question Concernée Ce chant-là C'est un commentaire Qui rejoint Tout à fait Ce qui vient D'être dit Merci Je souscris Complètement Je suis Avant de venir Ce matin Sur cette Dernière trois quarts d'heure J'ai largement Consulté la brochure Et je trouve Scandaleux Qu'une discussion Sur l'égalité Soit Comment dire Accessible Pour un montant De 7 euros Voilà C'est Pour moi C'est vraiment Un des Une des Méc'compréhensions De cette organisation Ça me questionne beaucoup Il y a des rendez-vous gratuits D'autres payants Et l'égalité Est à 7 euros J'avoue Que je suis médusé Donc merci madame D'avoir amené La question sociale Parce qu'elle manque Cruellement aussi Dans ce programme Si le féminisme Résout toute la question sociale Je me demande Où on va Donc effectivement Il faut une place Pour le féminisme Elle est essentielle Mais la question sociale Est absolument Gommée De ce programme Qui essentialise La notion d'environnement Et de nature Que fait-on quoi Voilà la question sociale C'est Que se passe-t-il à Arles Par exemple Pourquoi Arles N'est pas représenté Dans ce programme De 5 jours 6 jours Arles a des questions A poser A ce que c'est Que l'environnement Et voilà Il me semble Qu'il y a Beaucoup d'écueils Et que pour être vivant Comme l'a dit monsieur J'avais besoin De dire cela Merci Avant même D'être citoyen Je cherche d'abord D'être vivant Ce n'est pas simple Applaudissements Moi juste ma question C'était plus Par rapport A un petit peu La petite guerre larvée Sur les mots Tout à l'heure Entre vous deux J'ai cru comprendre Monsieur Quand vous avez Interpellé Réjeanne Sur le côté De la radicalité fluide Il y a quand même Quelque chose d'important A ne pas laisser A l'abandon Et qui mériterait Sans doute encore Deux heures de discussion Donc on n'aura peut-être Pas le temps Mais peut-être Est-ce que ça n'aurait pas A voir avec Ces difficultés Qu'on sent aujourd'hui Cet écueil énorme Qu'on sent aujourd'hui Entre La nécessaire Urgence La réponse Urgente Est donc radicale Parce qu'il faut aller Déconstruire Des fondements Inscrits depuis Longtemps Et par de nombreux biais Et qui vont jusqu'à Remettre en cause Y compris des modes de pensée Donc ce côté radical De dire On ne va pas changer Juste à la marge Certains contextes Mais bien Effectivement Une structure Et puis La dérive Qu'on connaît Et merci De l'avoir levée Par votre travail Les dérives possibles Quand on réunit A la fois La mise en lumière D'injustice Des uns Et des autres Des groupes Qui peuvent vite Dériver En effet En conflit identitaire Et puis Qu'on déconstruit Aussi La politique Et en même temps Le politique C'est à dire Qu'en jetant En même temps Dans un même bain L'institution L'élu Le représentant Et que donc là On arrive A effectivement A voir Qu'on met en place Un terreau Et un ensemble De contextes Qui ont mené Dans l'histoire On le sait Au pire Donc comment faire Radical Sans donner Sans mettre en place Sans contribuer En tout cas Même si on le veut pas Comment se prémunir De mettre en place Ces mécanismes Qui mènent Au pire Je pense que c'est peut-être là Y compris Quand on réinvente La démocratie Qui n'est qu'un processus Et qui ne sera jamais Qu'un processus Et jamais atteinte Comment on redéfinit Le rôle des représentants Qui est le peuple On sait qu'il n'est pas monolithique Et toutes ces questions là Qui sont importantes Parce qu'elles répondent Un peu à toutes les autres Qui sont les faits Enfin voilà Je m'arrête Merci beaucoup Mais peut-être Valérie Chanzigo Est-ce qu'il y a une question A laquelle vous souhaitez répondre Qui vous tient particulièrement A cœur Par rapport aux remarques Qui ont été posées Notamment sur la question sociale Je vais mettre toutes les questions Dans un blender Et puis je vais en tirer Une sorte de Jus de questions Alors il y a quelque chose Que je constate Depuis très longtemps Parce que forcément C'est un peu mon dada Donc j'ai tendance A le transporter avec moi C'est que Le type d'assemblée Tel que l'on voit aujourd'hui N'est pas du tout Représentatif de la France C'est représentatif Enfin C'est pas du tout Une critique Mais C'est un constat Un constat social Qui fait que Certaines couches De la société Ne sont jamais Représentées Dans ce type de choses On a fait Il y a eu des études Par exemple Sur les manifs lycéennes Pour le climat Les enfants de pauvres Ils y sont pas C'est que des enfants Des classes supérieures Qui manifestent On peut même se demander Ça c'est une question Qui est vraiment Une question délicate Complexe Et explosive C'est si Notre façon De parler De présenter De penser les choses Penser le Agir pour le vivre Par exemple Est-ce que ça reflète pas La culture Des classes dominantes Et Est-ce que ça peut être Transpensable A la culture Des autres classes Qui n'ont pas forcément Les mêmes Les mêmes Les mêmes référents culturels En sachant Que c'est pas qu'une question De classe Parce que les classes S'émiettent En différents groupes Différents Entre Par exemple Les personnes Originaires D'autres pays Ça dépend les pays Ça dépend leur histoire Ça dépend leur ancrage Vous avez fait un joli témoignage Tout à l'heure Là dessus C'est C'est ça qui est compliqué Et il est clair Que si on avait La réponse à ça On serait pas ici Parce qu'on aurait déjà fait Beaucoup de progrès En matière de démocratie C'est un chantier Qui est ouvert Et sur lequel On n'a pas forcément De clé Il y a un deuxième élément Alors là Je vais essayer D'être ultra brève Là dessus Moi qui me pose toujours Un gros problème Vraiment un problème fondamental C'est quand on pense Quand on parle de vivant De vivant comme ça On entend beaucoup L'idée qu'on va faire Des parlements Pour les rivières On va laisser S'exprimer La nature Je suis Alors peut-être Parce que je suis historienne Et que j'ai déjà vu passer Quelques monstres Dans le passé Mais je suis très très Prudente Et méfiante Lorsqu'on doit S'exprimer Au nom D'entités D'organismes D'individus Qui ne s'expriment pas Par ailleurs Quand c'est En plus Les classes dirigeantes Qui s'expriment Au nom Des parties Du monde Vivant par exemple Qui sont exploitées Ça me paraît Encore plus dangereux Parce qu'effectivement La nature n'a pas de parole Les fleuves N'ont pas de parole Ils ne peuvent pas avoir de parole Parce que ça ne parle pas Un fleuve On a beau tourner le problème Dans tous les sens Sauf A avoir une dimension Totalement spiritualisante Mais ça On sort de ce sujet Ce n'est pas possible Et ça pose un vrai problème Parce qu'en définitive Ce qu'on va plaquer Sur la réalité Qu'il y a autour de nous Ça relève aussi Des préjugés Culturels Politiques Idéologiques Issus De notre Culture de classe Pour dire les choses Aussi simplement Alors en général Je fais juste Cette précision J'ai tendance A démoraliser Toutes les personnes Auprès de qui j'interviens Donc c'est normal Merci pour cette réponse Il y avait une question Qui était plus directement Posée à Réjeanne C'est là Oui alors juste pour rebondir Vous connaissez la citation De René Char La lucidité La blessure La plus proche du soleil Je crois qu'on ne peut pas Vraiment s'en passer De cette démarche là Sur le rapport Aux alliés On m'a beaucoup parlé A la fois de premiers Concernés et d'alliés Et en ce qui concerne Les animaux non humains Ou plus largement Les vivants On est dans des logiques D'alliés en tant qu'animaux humains Moi je pense quand même Comme les antispécistes Qu'il y a un travail à faire En termes d'égalité De considération Des intérêts Alors oui les fleurs Elles ne parlent pas En tout cas Elles ne parlent pas De notre langage Les rivières non plus Mais on peut réfléchir A la manière Dont on peut le moins Être dans des logiques De prédation Et de destruction Vis-à-vis De ces entités vivantes Enfin voilà Ça c'est quand même Ça peut faire partie Du processus D'émancipation commune Sur le terme De libéral Alors là C'est un exemple Très intéressant De toute la polysémie De ce terme En particulier Quand on est dans Une démarche internationale Je renvoyais La démocratie libérale Au libéralisme politique Alors très souvent On utilise le terme De libéral Comme néolibéral Comme le fait De porter un capitalisme Qui s'applique A tous les domaines Donc là J'étais vraiment Dans cette idée De fondement Du système politique Sur le respect De droits fondamentaux On n'est absolument pas Sur la manière Dont on peut l'aborder Dans les typologies En particulier américaines Donc là dessus C'est un exemple Flagrant De cette difficulté De se comprendre En utilisant des termes Qui n'ont absolument pas Le même sens Dans un même pays Et alors après Quand on est dans Des logiques comparatives Donc on a nécessité D'explicité Mais là Le temps était court C'était pas la compensation Dont je parlais C'était la complémentarité Alors les logiques De complémentarité Avec celles et ceux Qu'on a associées A du presque humain Là je reprendrai Kim Lika Qui dit En fait la gauche A un travail à faire Alors ça aussi la gauche Ça peut paraître Très français Mais en tout cas Ce qu'on peut associer A des mobilisations Progressistes On en grande Un travail à faire Pour justement Faire une continuité Entre l'histoire De l'exclusion Et de l'inclusion Des presques humains Qu'ont été les femmes Et les personnes racisées Qu'on a exclu du politique En les animalisant Très intéressant Et ces sous-humains Que sont justement Les animaux non-humains Qu'on associe Comme des sous-humains Donc ça je trouve Que c'est une démarche Très intéressante Avec le travail Avec Donaldson En particulier Sur Zoopolis Cette question de se dire En fait Il n'y a pas C'est pas opposé La bataille Pour l'émancipation Des humains Et pour l'émancipation Plus largement des vivants Mais on a à réfléchir Ensemble Pour repenser En dehors De cette logique De positionnement Vis-à-vis de l'humain Presque humain Sous-humain Et à repenser D'autres rapports Qui ne soient pas Des rapports De complémentarité Où les animaux non-humains On les utilise En fait aussi Dans des logiques Pour qu'ils soient utiles Pour cette norme De l'humain Qui a longtemps été L'homme blanc Alors quand je dis ça C'est de la construction Politique Donc je ne sais pas Si ça répond A votre question Et j'en suis désolée Mais je pense que là Il y a une continuité A voir Ce qui est loin d'être gagné Moi ce que j'ai vu Dans mon enquête Et j'en finirai par là C'est que L'idée de confluence Des luttes Elle est portée Avec cette idée Que justement On se reconnaît En tant qu'humain Et qu'en tant qu'humain Il est légitime Qu'on ne subisse pas De discrimination D'autant plus structurelle Quel que soit Notre sexe Notre couleur de peau Notre religion Notre origine sociale Ou notre ancrage Social Voilà Mais quand on rajoute Les animaux non-humains Ça devient beaucoup plus compliqué Parce que déjà Que c'est très compliqué D'être dans des logiques D'interdépendance Entre humains Des logiques de domination Et d'émancipation Et très souvent La gauche a plutôt tendance A dire L'antispécisme C'est bon Alors qu'on fasse De l'élevage Hier j'ai entendu Quelque chose Qui m'a assez déstabilisé Hier soir J'ai entendu Quelqu'un Qui est intervenu Et qui a parlé De viande médicinale Et qui a dit Alors l'élevage intensif C'est grave Mais enfin Bon Donc On en est encore loin De considérer L'intérêt Des animaux non-humains A égalité Réellement Et pas seulement D'être dans le fait De dire Bon on va leur faire Le moins de mal possible Donc Cet horizon là Il est encore A discuter Et je pense que c'est important Justement d'avoir des espaces De discussion Après je suis tout à fait d'accord Mais on le voit aussi Dans la démocratie Participative Et délibérative Ça ça renvoie à la première question Qui va dans les discussions Dans les démocraties Participatives Et délibératives Là aussi On a un entre-soi Qui est plutôt un entre-soi De personnes déjà engagées De catégories supérieures Donc c'est très difficile D'arriver à porter Au-delà Des catégories Et Des populations Les plus vulnérables Pour des régions En particulier Économiques et sociales Une remarque encore Alors nous avons dépassé Le temps de parole Mais donc Fort heureusement Les échanges peuvent se poursuivre Dans la petite Loge Pardon D'accord Je vous en prie Je vous remercie Rapidement Si vous voulez bien Je le sais Je crois avoir compris Les allusions Et je vous en remercie Il demeure que Certaines questions Ont posé Des Ont mis en avant Des points Qui me paraissent essentiels Pour notre débat Et que je vais Reprendre Le plus brièvement Possible Premièrement Vous savez Les questions Sur la démocratie Je les teste Tous les jours En recevant 400 ou 500 jeunes Une bonne moitié Venant de quartiers Ou de départements Difficiles Et c'est là Que je vois A quel point Les fondamentaux Classiques De la démocratie La notion D'égalité Je parle là De notion Un peu Basique J'en ai bien conscience Combien cela N'est pas Ancré Autrement dit Le Ce terreau Cette base Qui remonte Aux lumières Qui remonte A des valeurs Précédentes Venant de religions Etc Elle est déjà Incertaine Bon Or c'est à partir De cette base Que nous cherchons Tous Des avancées Vous même En particulier Dans votre démarche Et c'est là Que j'alerte Attention De ne pas faire En sorte Que L'amélioration Entre guillemets Radicale De ce qui n'est Même pas acquis Ne remette pas En cause L'acquis Et je vais préciser Rapidement 1 Que se serait-il passé Si Marine Le Pen Était devenue Présidente de la République Il y a quelques mois Elle n'était pas exclue On s'attendait A des provocations Qui auraient pu faire basculer 2-3% des gens Il y a eu des sondages A 49 Donc 1 A 51 Qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que nous nous serions Encore Posés Surtout Est-ce que nous nous serions Investis Surtout Sur Des questions De 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 genre Etc On aurait peut-être eu tort Mais on se serait retrouvé Tous ensemble A essayer de défendre Quelques fondamentaux L'indépendance L'indépendance de la justice L'indépendance de la recherche L'indépendance des médias Voilà les fondamentaux Or c'est cela Qui aujourd'hui Est immédiatement menacé Ne l'oublions pas Qu'en même temps Et je l'ai dit On travaille Et que certains travaillent La société est assez riche Pour que vous fassiez Évidemment Vos avancées Que nous essayons nous De consolider le socle En quelque sorte A partir duquel Les avancées sont possibles Oui Mais attention Que l'un ne parasite pas l'autre Et attention De ne pas se tromper de priorité Le point qui moi m'alerte C'est lorsque l'on met en avant Les racisés Dont je suis Toute ma vie J'ai été regardé Plus ou moins Comme juif C'est pas rigolo Lorsque vous arrivez Quelque part Et lorsque vous prenez la parole D'être Souvent Plus ou moins Juif Ou parfois Vieux Ou parfois Blanc Ou parfois Bon Autrement dit Être enfermé Dans une identité Parce que A juste titre Les identités particulières Sont parfois victimes De racisme Et de rejet C'est quelque chose Qui historiquement A construit La pensée raciste Et je ne veux pas Que la pensée racialiste Contribue à construire La pensée raciste Lorsque nous avons En face de nous Des vrais racistes Je ne me suis Jamais trompé d'ennemi Jamais Vous trouverez des dizaines Des dizaines d'écrits Et d'interviews Jamais Vous ne me verrez Critiquer Ces avancées là Bon Je le fais aujourd'hui Dans un débat libre Mais je dis simplement Attention Attention Penser De façon Identitariste C'est Et de façon radicale Sur le plan identitaire C'est prendre le risque Aujourd'hui Je souligne Trois fois Aujourd'hui C'est prendre le risque Non pas d'avancer Mais de nourrir Ce qui est la tendance Fondamentale Aux crispations identitaires Au rejet de l'autre Et au fascisme Bon écoutez Je prends ma micro Simplement Le petit moment De voir de mémoire Qui nous semble Mais oui Tu prends la technologie Alors que j'essaie de la voir De toute façon Je ne m'en parle Non mais ça fait deux heures 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 C'est bon Simplement De voir de mémoire A salier Sur un change Je suis fait Un change A salier A salier On est sur terre arlésienne A salier Nous avons un camp d'internement De gitan De 40 ans A salier A 20 km d'arbre Au sud En pleine Camargue Ça a été occulté Dementibulé Dans les années 50 Totalement ignoré Totalement occulté Les arlésiens Les arlésiens n'en avaient plus De traces de rien Sauf qu'il y a une vingtaine d'années Acte Sud a édité Un rapport Un bel ouvrage Sur cette histoire triste Et donc voilà Je voulais vous en faire part Dire qu'il y a une vingtaine d'internement Les arlésiens aussi Il s'est passé des choses Signatures si vous le souhaitez Puis après la pause Le grand air Et l'air frais Le bord du fleuve Nous reprendrons les débats A 14h30 Tout à l'heure Sur le thème De la lutte et des combats Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci